Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence dédiée à l'agrivoltaïsme organisée par la Factory de la France Agricole. Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme ? Est-ce différent du photovoltaïsme ? Des agriculteurs s'y mettent, ils sont éleveurs, viticulteurs ou maraîchers. Pour quelles raisons ? Qu'en pensent-ils ? Quels bénéfices l'agrivoltaïsme peut apporter à l'agriculture ? Qu'en dit la recherche ? Quels sont les types d'installations qui sont proposées sur le marché ? Comment conçoit-on une installation et quelle place est laissée à l'agriculteur dans la conception d'un projet ? Enfin, faut-il bousculer sa façon de conduire ses cultures ou son élevage ? Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui trois agriculteurs qui ont fait le choix de l'agrivoltaïsme sur leur exploitation. Jean-Marc Fabaron, éleveur de porc en Haute-Garonne, sera avec nous, est avec nous sur le plateau. Nous aurons en visio Johan Bizet, producteur de lait dans le Calvados, et Emmanuel Mortelmans, éleveur au vin en Saône-et-Loire. Nous avons aussi avec nous sur le plateau des fournisseurs de solutions agrivoltaïques. Clément Harweg, responsable de nouvelles solutions agrivoltaïsme chez CVE. Aline Chapouliot, responsable de nouvelles offres et innovations chez Engie Green. Gabriel Brezet, responsable de projet business développement chez Photosol. Et Mickaël Carlo, directeur régional TSE. Deux autres experts seront avec nous en visio. Catherine Picon-Cochard, directrice de cherche à l'INRAE. Et Pascal Lator, ingénieur régional pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est à votre tour de vous présenter, chers participants, car nous sommes un petit peu curieux. Vous allez voir, vous avez un onglet sondage, en bas à droite, de votre écran. En bas à droite, vous cliquez dessus et vous verrez une petite question qui concerne votre activité. Merci de prendre quelques secondes pour y répondre. Donc, je répète, un onglet sondage se trouve en bas à droite de votre écran. Vous cliquez dessus et vous verrez une question concernant votre production. Merci de prendre quelques secondes pour y répondre. J'espère que c'est bon pour vous. Alors, aujourd'hui, les défis à relever par l'agriculture sont nombreux. Souveraineté alimentaire, énergétique, adaptation des systèmes agricoles au changement climatique, amélioration du bien-être animal, attractivité du métier, mais aussi relève agricole, et consolidation des revenus. Est-ce que l'agrivoltaïsme peut apporter des réponses à ses besoins ? Eh bien, nous allons poser la question dans un premier temps aux agriculteurs. Alors, bonjour Jean-Marc Fabaron. Voilà. Donc, pourquoi chez vous un projet en cours d'agriculture, d'agrivoltaïsme, sur votre élevage-port ? Donc, je précise, c'est un élevage-port label rouge, en plein air. Vous êtes en graisseur au sud de Toulouse, sur environ 40 hectares, et beaucoup en coteau. L'agrivoltaïsme, c'est pour le bien-être des porcs que vous élevez ? Alors, l'agrivoltaïsme va jouer sur le bien-être des porcs, surtout en période chaude, parce qu'en fait, j'ai 4 bâtiments où j'ai 200 à 250 porcs qui sont engraissés. Donc, les bâtiments sont reliés à des parcours. Ces parcours-là n'ont pas d'ombrage et donc, en été, ça pose de gros problèmes. De gros problèmes parce que les porcs rentrent dans les bâtiments et il fait encore plus chaud. Donc, ça occasionne des pertes économiques par un GMQ qui est dégradé, par un indice de consommation qui est augmenté, ainsi que d'autres problèmes sanitaires. Donc, l'agrivoltaïsme est un atout majeur pour que les porcs puissent aller à l'ombre, mais pas seulement que dans le bâtiment. Voilà. Donc, effectivement, vous avez des soucis avec ce changement climatique, avec des chaleurs de plus en plus intenses, même parfois au printemps ? Les chaleurs sont de plus en plus intenses, de plus en plus longues. Et donc, on est confronté à ce genre de problème qui coûte cher à l'exploitation. Alors, même au printemps, sur des porcelets qui venaient d'arriver, je crois que sans ombre, vous avez eu quelques problèmes cette année même. Voilà. Sans ombre, c'est ce que j'ai constaté déjà aujourd'hui. Les porcelets prennent des coups de soleil et donc, ça pose des problèmes, même à ce niveau-là. Alors, quel est le projet ? Comment se visage-t-il ? Le projet, c'est qu'en fait, il y aurait des planches de panneaux photovoltaïques sur les parcours de chaque bâtiment. Les cochons iraient se mettre à l'ombre. Et ensuite, en fait, les parcours seraient clôturés, ce qui est très important aussi. C'est très important pour éviter les contacts avec la faune sauvage qui peut provoquer des maladies telles que la peste porcine africaine, telle que l'ogesquie. Et donc, on parle de biosécurité et c'est vraiment un sujet à l'ordre du jour et c'est un sujet très important aussi. Alors, c'est un projet qui ne verra pas le jour dans les mois qui viennent. C'est assez long, on va le voir, de monter un projet. Il est prévu pour ? Alors, c'est un projet qui est long, mais où il est long, et ça se conçoit parce qu'en fait, on essaye... En fait, le projet va être en fonction de l'exploitation. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps en études. Et ensuite, ce sont des projets quand même assez importants, assez coûteux, surtout dans ce cas de figure-là. Et ça prend du temps... Voilà, donc il y a une co-conception et il y a une émergence qui sera assez longue, mais adaptée en tout, on serait sur quelle surface ? On serait sur 11 hectares à peu près. 11 hectares. Donc, on a bien compris, vous recherchez à la fois du bien-être pour ne pas dégrader, que les performances des ports soient dégradées par les nouvelles conditions climatiques. Et à la fois, plus de biosécurité aussi. Plus de biosécurité. Et ensuite, c'est un projet qui peut conforter aussi l'exploitation, parce que bon, des panneaux photovoltaïques, ça veut dire qu'il y a une compensation financière et ça pérennise l'exploitation et l'élevage. D'accord, donc un atout supplémentaire... Un atout supplémentaire. Pour votre exploitation. Et donc, c'est une synergie de tout ça qui fait que c'est quand même un avantage que j'ai vu. Très bien. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers un autre éleveur qui est en visio avec nous. Bonjour, Johan Bizet. Oui, je ne vous entends pas, mais je vois que vous m'entendez. Donc, vous, vous avez une installation agrivoltaïque sur votre exploitation qui est en lait cette fois-ci. Donc, vous êtes installé dans le Calvado sur 170 hectares de SAU, dont je précise 140 hectares d'herbes. C'est important, on le verra par la suite. Voilà. Vous êtes installé avec votre épouse et il y a six salariés. Alors, 100% herbes, mais 0% plein air. Est-ce que c'est ça qui vous a entraîné vers l'agrivoltaïsme ? Oui, c'est en soi une grande contradiction, quoi, en fait. Comme vous l'avez dit, on est en 100% herbes âgées et zéro pâturage. On a arrêté le pâturage il y a une quinzaine d'années, parce qu'à chaque fois, on avait beaucoup de problèmes sanitaires dues aux fortes chaleurs l'été, quoi, en fait. Donc, on a arrêté le pâturage il y a, voilà, 15 ans. Donc, quand j'ai fait connaissance de l'agrivoltaïsme, ça semblait être une solution, une solution pour demain, pour venir réduire le stress thermique des animaux lors du pâturage, on a des grandes chaleurs avec l'ombrage générée par la structure photovoltaïque, en fait. Alors, c'est une installation qui est en place ou qui va l'être ? Alors, là, en fait, c'est une installation qui est en cours. En cours de construction, les travaux ont commencé, donc voilà, à peu près. D'accord. Et les travaux vont être finis, donc, pour septembre de cette année. Très bien. Alors, je crois que c'est sur trois hectares. Vous gardez aussi des parcelles témoins qui sont à peu près configurés de la même façon pour pouvoir mesurer des écarts éventuels d'évolution de comportement des animaux et également de la pousse de l'herbe ? C'est ça, on est démonstrateur. C'est un projet démonstrateur pour l'entreprise TSE pour, donc, sur une période de 10 ans, on va comparer les deux troupeaux, à savoir un troupeau qui va être dédié à aller sous une parcelle test et un autre troupeau qui va être dédié à la parcelle témoin pour comparer en permanence les effets positifs ou négatifs de la structure. Alors, est-ce que ça va chambouler complètement votre façon de conduire à la fois vos animaux et puis, je crois que vous avez l'habitude de sortir avec une auto-chargeuse ? Comment ça se passe quand on installe des panneaux photovoltaïques, agrivoltaïques ? Agrivoltaïques, oui. L'objectif principal, c'était une demande de notre part, c'est vraiment de ne pas changer nos habituelles. Il y a le retour au pâturage qui va arriver. Donc ça, ça va être un changement en soi. Mais sinon, sur nos pratiques agricoles, notre volonté pour que le terme d'agrivoltaïque prenne tout son sens, c'est de ne pas changer ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir implanter une prairie pendant 5 ans, on fait pâturer, casser cette rotation en refaisant un maïs en sillage et en refaisant encore, ce sont des prairies temporaires et on veut rester sur de la prairie temporaire. Donc on est bien d'accord, oui. L'installation ne va pas modifier ni votre rotation ni votre façon d'exploiter la parcelle. Non, rien. On peut aussi bien récolter l'herbe, la faire pâturer ou alors mettre en place une culture, une tête d'assolement comme on le fait aujourd'hui, en fait. Très bien. Donc c'est un projet qui va voir le jour à la rentrée, tel que vous l'annoncez. Tout à fait. Voilà, il doit y avoir beaucoup de curieux ou de gens qui s'intéressent à votre projet. Bien sûr, c'est normal, oui. Très bien. Vous pensez que ça va être un atout supplémentaire à la fois pour faire sortir les vaches et puis pour d'autres raisons peut-être ? Nous, en tant qu'éleveur, le biomètre animal, ça reste une grande priorité. Le fait d'avoir 40% de la parcelle avec de l'ombrage, obligatoirement, ça va être… Là, on va limiter le stress thermique de l'animal et aussi de la plante, bien sûr. Mais pour nous, en tant qu'éleveur, l'effet positif principal, c'est bien de limiter le stress thermique de l'animal. Un ruminant souffre de la chaleur à partir de 23 degrés. Donc 23 degrés, on les atteint très, très vite. Voilà. La Normandie n'est plus ce qu'elle était, mais il pleut quand même toujours en Normandie. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand il pleut ? Les panneaux s'orientent. Dites-nous rapidement pour ceux qui seraient novices. Oui, parce que c'est vrai que quand je dis qu'il y a 40% d'ombrage, il faut savoir que les panneaux vont d'est en ouest. Donc l'ombrage est balayé dans la journée, ce qui fait qu'on n'a pas de zones qui sont ombragées en permanence. Donc ce qui fait qu'on limite le stress thermique, mais c'est allé toute la journée. Et il y a une autre chose qui est très, très importante, c'est que la structure est reliée à un algorithme qui fait qu'à partir du moment où il pleut, le panneau se met à la verticale. Dans lequel cas, il pleut sur toute la surface. C'est bien pour ça que je dis que... Vous ne passez pas votre temps à scruter le ciel et à courir vers un bouton. On est vraiment avec un logiciel intelligent qui régule les panneaux en fonction de toutes les données climatiques. C'est ça. Il est convenu qu'il soit paramétré avec l'éleveur au début. Donc on va le paramétrer en fonction des exigences de l'éleveur et de l'entreprise, bien sûr pour la production d'électricité aussi. Très bien. Merci, vous restez avec nous. La chose très importante, c'est qu'à partir du moment où il pleut, qui pleuve sur toute la surface de la parcelle. Ça, ça me semble très important pour la pousse de l'herbe. Très bien. Donc vous restez avec nous, il y aura d'autres questions. Bien sûr. Un troisième agriculteur, Emmanuel Mortelmans, nous rejoindra tout à l'heure en visio également. Lui élève 1 000 brebis en Saône-et-Loire sur 147 hectares. Il évoquera son installation d'agrivoltaïsme sur 70 hectares. Et avec lui, on verra vraiment la façon dont l'installation prend forme sur le terrain. Quel matériau, quel poteau, quels travaux. Donc on verra tous ces aspects-là. Alors, l'agrivoltaïsme, on en parle depuis un ou deux ans, mais que sait-on vraiment de cette technique ? Les promesses sont nombreuses, on l'a vu, que ce soit pour les cultures, pour l'élevage. Qu'en dit la recherche ? Est-ce qu'il y a des études en cours, en France ou ailleurs ? Est-ce qu'on a déjà des références ? Puisque les agriculteurs intéressés vont vouloir se tourner aussi vers ces références. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir et d'échanger en visio avec Catherine Picon-Cochard, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc à l'UMR Puy-de-Dôme. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Il y a eu un petit mélange dans les intitulés. Effectivement, Clermont-Ferrand est dans le Puy-de-Dôme. Et l'UMR, c'est une recherche qui parle sur l'écosystème prairial. Donc on est basé à Clermont-Ferrand. Et donc moi, je travaille en écologie fonctionnelle sur les prairies permanentes dans un contexte de changement climatique et notamment d'extrême climatique, comme les sécheresses. Et je travaille en agrivoltaïsme depuis trois ans, sur prairies pâturées par des ovins, sur des parcs commerciaux. Et je démarre un nouveau projet sur des bovins. Alors, il y a une équipe au niveau de l'INRA, au niveau national, qui travaille sur l'agrivoltaïsme. Vous êtes combien à peu près ? C'est assez récent. Alors, on n'a pas le chiffre exact, mais il y a une trentaine de projets qui sont en cours à l'échelle du territoire national. Donc des implantations qui sont plutôt quand même basées centre-sud sur quand même pas mal de types de cultures. Il y a du maraîchage, il y a de la vigne, il y a de l'arboriculture, il y a de l'élevage. Donc c'est assez varié en types de cultures couvertes. Et le pôle national, c'est un pôle qui va essayer coordonner l'ensemble des travaux qui se mènent en TINRAE et puis les partenaires. Très bien. Alors, dans un premier temps, je vous propose qu'on regarde un peu plus tout ce qui est culture au sens très large. On passera à l'élevage après. En ce qui concerne les cultures et l'arbot et la vitier et le maraîchage, on parle d'agrivoltaïsme pour mieux se protéger des intempéries comme la grêle, des pics climatiques comme le gel, les fortes chaleurs, le stress hydrique. Est-ce que tout cela est étudié ? Est-ce qu'on commence à avoir ou on aura des résultats sur l'impact sur les rendements, sur l'évolution de la biodiversité ? Qu'est-ce que vous menez comme étude ? Alors, il y a beaucoup d'études sur des sites pilotes, c'est-à-dire des sites de petites implantations, avec possiblement des effets de bordure. Donc ça, notamment en arboriculture, en viticulture, ce n'est pas mené à grande échelle, les travaux. Donc, il y a des résultats intéressants sur l'effet du microclimat induit par les panneaux sur les cultures, sachant qu'il faut considérer que le type de panneau, la taille, la dimension des intérêts, la hauteur des panneaux, peut jouer sur les quantités de lumière, la qualité de cette lumière, la température, l'humidité, les précipitations. Donc, il faut vraiment faire attention pour la généralité des résultats, parce que les panneaux, selon comment ils sont configurés, n'impactent pas de la même façon le microclimat que les plantes subissent sous les panneaux. Donc, ce qui est un peu connu, c'est quand même qu'on a moins de lumière sous les panneaux, bien sûr. Donc, ça, c'est un effet direct sur la fixation de CO2 et donc la photosynthèse, la croissance des plantes. Ce qui est un peu moins bien renseigné et très variable entre cultures, c'est la capacité d'adaptation des plantes à ces réductions de lumière ou de température. Donc, ça, c'est assez variable. Nous avons la tolérance de ces conditions-là des espèces. Il y a des grosses différences entre cultures. Il y a des cultures qui vont très bien tolérer l'ombrage. On a les prairies. Il y a d'autres qui ont des framboisiers, je crois. On tolère très bien. Puis, d'autres qui tolèrent vraiment moins bien, notamment en maraîchage. Et il y a de grosses inconnues en arboriculture ou en agriculture par manque de recul, puisque ce sont des plantes qui sont très longévistes. Et donc, on ne sait pas encore les effets que ça va avoir sur la phénologie, la maturité des fruits et les effets sur le long terme. Donc, on comprend bien, effectivement, qu'il y a beaucoup de recherches en cours, mais que c'est complexe, parce qu'on a à la fois des cultures très diverses et que la taille et l'implantation des panneaux joue. Donc, il faut croiser tous ces facteurs. On n'aura pas de résultats tout de suite, mais à moyen terme. Alors, vous êtes une spécialiste des prairies. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'évolution des prairies sous panneaux ? Est-ce qu'il y a une modification de la pousse de l'herbe dans l'année ? Puis, on espère bien avoir de l'herbe en été. Est-ce que les prairies évoluent ? Leur biodiversité évolue ? Vous avez des prédictions par rapport à ça ? Alors, on a quelques résultats. Il n'y a pas beaucoup de travaux en prairie, encore moins en prairie pâturée. Donc, ce qu'on a observé, ce qui nous a étonnés, c'est de voir que les plantes parériales poussaient quand même assez bien sous les panneaux. En fait, la grosse différence, c'est la stabilité de la croissance de la production des masses sous panneaux par rapport à ce qu'il se passe hors panneau pleine lumière. Donc, hors panneau pleine lumière, c'est ce qu'on a en prairie. On va dire que les prairies sont très soumises à saisonnalité. Donc, c'est-à-dire les problématiques de chaleur d'été, manque d'eau, etc. Donc, du coup, la production, la quantité d'herbes produites va varier beaucoup dans le temps. Alors que sous panneaux, c'est beaucoup plus tamponné. Et on a malgré tout de l'herbe verte suffisamment longtemps, on va dire, en sortie de printemps, en sortie d'hiver, plutôt début de printemps, et aussi pendant l'été. Donc, la qualité semblerait aussi de meilleure qualité, qualité fourragère. Mais là, ça reste évidemment à confirmer, parce qu'on a très peu de recul. On a deux ans de recul seulement. Et puis, on a peu de titres aussi étudiés. Voilà. Donc après, sur les animaux, il y a encore moins de données. Alors, je vais vous, si vous voulez bien nous laisser une petite minute, je vais me tourner vers Mickaël Carnot, parce que je crois que vous travaillez, vous, avec l'INRA. Voilà. Et vous avez des résultats, peut-être, une première année sur Soja. Vous avez un site pilote à Amens, en Haute-Saône. Vous pouvez nous préciser quels sont les tests que vous menez sur ce site ? Oui, bien sûr. Merci, Catherine. Tout d'abord, c'est vrai que chez TSE, on a voulu faire de ce pilote expérimental à Amens une première mondiale, puisque, pour rappel, la canopée agricole, notre produit, permet d'avoir un écartement de 27 mètres inter-poteaux et une hauteur de plus de 5 mètres de haut, ce qui est très intéressant effectivement pour le monde agricole. Les premiers résultats sont tombés effectivement en début d'année, puisque la construction s'est terminée il y a un an. On a eu une récolte de soja entre-temps. Et les résultats sont très favorables, très intéressants, puisque tout d'abord, on n'a pas de différence de rendement entre la parcelle témoin et le sous notre système. Vous parlez de rendement ou de qualité ? Déjà de rendement, ça c'est vraiment important. Ensuite, au niveau de tout ce qui est chaleur, on a trouvé jusqu'à moins 1,2 degré au niveau du sol sous notre système et jusqu'à moins 3,5 degré à 30 cm sous le sol, sous notre système. C'est-à-dire qu'au final, sous un système qui en plus produit de l'énergie pour la France, il ne faut pas l'oublier, on permet d'avoir une qualité au moins identique, un rendement également identique par rapport à une parcelle témoin classique. Et je rajouterais à ça qu'au niveau des conditions, le témoin avait une valeur agronomique, a une valeur agronomique supérieure au niveau de son sol par rapport à ce qu'on avait sous la parcelle de notre canopée. Et puis, pour finir, le témoin n'a pas eu à subir finalement les chantiers de construction. Donc, rendement équivalent, qualité équivalente, alors qu'on a eu quelques aléas effectivement, notamment dû à la construction. Donc, c'est très, très encourageant pour la suite. Donc, ça demande à être poursuivi pour effectivement, comme le rappelait Catherine Picon-Cochard, pour confirmer ces résultats qui sont menés en partenariat avec l'INRAE. On s'est menés en partenariat avec l'INRAE, également évidemment avec la coopérative Alliance BFC, donc la coopérative locale et puis la chambre d'agriculture évidemment et on est parti pour neuf ans d'expérimentation. Très bien et un passage, on l'a compris, possible de tous les engins avec la hauteur et l'écartement. Alors, je reviens vers vous, merci beaucoup en ce qui concerne effectivement l'élevage parce qu'il y a aussi pas mal de promesses. C'est vrai que ovins, bovins, volailles, porcs même sont soumis au changement climatique. Voilà, donc est-ce qu'effectivement avec l'agrivoltaïsme on peut espérer des effets bénéfiques sur la production, sur la reproduction, sur le bien-être ? Alors, c'est toujours moi qui ai la parole. Ah oui, bien sûr. On se tourne vers la recherche pour savoir quelles études sont menées et s'il y a des références qui existent ou très peu et qu'on les attend. J'ai oublié de parler de l'aspect biodiversité sur la partie culture et notamment des prairies multis spécifiques, même les prairies temporaires qui sont plus spécifiques, il n'y a pas que les prairies permanentes. Donc là, il y a très peu pour mentionner ça. Sur l'élevage au vin, on trouvait deux articles liés en 2020 et en 2021 donc c'est vraiment très faible. Donc il y a une première étude qui est faite au état du lit qui montre qu'il y a très peu de différences entre un lot d'animaux et en panneaux. Les choses différentes qu'ils ont observées sur une des deux années depuis l'isle c'est que les animaux sous panneaux comprennent un petit point d'eau que les animaux n'étaient pas sous panneaux. Ce qui est logique parce que la température sous les panneaux est plus fraîche donc on s'attend à ce type de résultat mais malgré tout la deuxième année ils n'ont pas observé cet effet-là. Donc ça reste quand même des résultats très préliminaires et une deuxième étude menée au Brésil qui montre que les animaux passent un peu plus de temps sous panneaux que hors panneaux notamment sur les journées très ensoleillées. Donc là ils ont vraiment vu une observation de comportement animal mais là c'est pareil c'est pas vraiment un site agrivoltaïque au sens où on l'entend aujourd'hui c'était uniquement des petites zones. Voilà donc on en est là au niveau travaux de recherche donc il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Oui donc en fait ce qu'on regarde c'est l'évolution du comportement des animaux leur consommation de l'ombrage qui est en plus ou pas on espère une baisse de leur température corporelle et donc une moindre consommation en eau. Je suppose qu'il y a aussi des effets brise-vent donc tout ça reste aussi à étudier on n'a pas de référence pour le moment. Ça fait quoi ? Deux ans que vous travaillez grosso modo qu'il y a ces travaux engagés un peu partout sur agrivoltaïsme et impact sur les élevages ? Pardon j'en ai le micro. Oui oui c'est pas très ancien à l'échelle du territoire national il y a aussi des choses qui se font en élevage avicole donc là je connais moins bien mais l'idée c'est ce qui a été soulevé par les éleveurs c'est rechercher plus de fraîcheur donc avoir des animaux qui auraient un meilleur bien-être animal sachant qu'il y a quelques études qui ont été effectuées aussi en situation de parc agrivoltaïque avec des des chambres d'agriculture donc au niveau recherche moi je connais une collègue qui travaille sur le comportement animal voilà c'est pas peu et il faut qu'on avance plus sur le sujet Très bien donc on vous remercie on va continuer à vous suivre pas à pas dans vos travaux pour voilà sauter sur les premières références Clément Hervec vous étudiez aussi le bien-être animal avec vos projets en lien avec l'INRAE oui exactement on a un projet justement de recherche avec l'INRAE sur le bien-être animal ovins donc là il a été mis en place il y a un an donc on a mis en place différents capteurs sur les ovins donc ça va être des capteurs de luminosité des capteurs de mouvements d'accélération pour évaluer vraiment le comportement des ovins toute l'année sur l'installation et on évalue aussi leur température leur poids et la production fourragère aussi sur l'installation donc on va vraiment tout évaluer sur l'installation pour voir les bénéfices ou justement ce qu'il faut faire les points d'attention pour améliorer nos installations alors pour préciser peut-être à nouveau l'installation consiste en des panneaux qui font quelle taille quelle hauteur parce qu'on a des animaux là en fait aujourd'hui c'est une installation photovoltaïque c'est pas une installation agrivoltaïque et ça nous a permis justement de mettre en avant certains points d'attention dans le dimensionnement de nos installations agrivoltaïques notamment la hauteur des panneaux on a vu qu'il fallait vraiment une certaine hauteur de panneaux donc nous on prévoit en général minimum un mètre voire un peu plus pour que les moutons puissent passer librement et ne pas se blesser avec les panneaux là sur cette installation on a des zones qui sont un peu plus basses et on voit que ça peut être problématique où les moutons se baissent ont besoin de se baisser pour passer sous les panneaux très bien donc toutes les recherches permettent non seulement de voir le comportement des cultures et des animaux mais aussi peut-être de designer encore plus précisément les projets quand on les met en place on les mettra en place chez les agriculteurs exactement c'est ça en fait par exemple ce qu'on a vu sur cette installation c'est qu'il fallait voir et qu'il fallait prévoir des allées intermédiaires pour le regroupement des animaux c'est-à-dire ? en fait aujourd'hui si on a des linéaires de panneaux qui sont trop longs c'est très difficile de regrouper les animaux donc c'est bien de prévoir des allées intermédiaires où l'agriculteur peut passer pour regrouper plus facilement les animaux d'accord donc le but c'est vraiment de ne pas compliquer les pratiques de l'éleveur en fait exactement et c'est aussi par exemple sur la production fourragère la mécanisation de la parcelle de prévoir aussi des espacements et des solutions techniques qui sont adaptées à son matériel merci Gabriel Brézet merci d'être avec nous alors vous vous suivez des agneaux sur une installation agrivoltaïque et c'est suivi avec la chambre agriculture de la Vienne de la Nièvre de la Nièvre excusez-moi c'est très proche en son oui oui chez Photosol ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on fait de l'agrivoltaïsme mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu des programmes de recherche sur toutes les centrales qui ont été mises systématiquement en place mais pour donner une idée très concrète aux internautes là on a le plus de retours d'expérience en agrivoltaïsme au vin on a fait près de 500 hectares en France chez Photosol et il faut imaginer d'abord une centrale solaire classique normale ce qu'on ferait sur un terrain un classique c'est quoi pour des gens qui ne connaissent pas forcément sur un terrain pollué par exemple une friche industrielle où il n'y a pas d'activité agricole à maintenir on aurait tendance à mettre des tables qui font 6 mètres de large 1 mètre d'espace à nouveau 6 mètres de table et être à 60 cm du sol on recherche l'optimum économique le coût de structure le plus faible possible et à mettre un maximum de panneaux dans le terrain et quand on est en agrivoltaïsme au vin par exemple on va avoir une façon d'implanter les panneaux qui va être pensée totalement différemment la centrale n'aura pas du tout la même tête parce qu'on va mettre plutôt des tables de 4 mètres de large 4 mètres d'espace à nouveau des tables de 4 mètres de large à peu près et un point bas à 1 mètre nous aussi on vise au fur et à mesure des centrales qu'on a faites on s'est rendu compte qu'il fallait au moins 1 mètre pour que les agneaux et les brebis puissent circuler et la chambre d'agriculture de la Nièvre c'est pas un programme de recherche c'est pas l'INRAE mais a fait des suivis de l'eau d'agneaux sur cette centrale dont M. Mortelman se pourra parler tout à l'heure et ce qu'ils ont observé c'est que le lot d'agneaux qui était sur la centrale de Verneuil en comparaison à un lot d'agneaux sur un terrain à nu à la mise à l'herbe jusqu'au sevrage avait 10% de poids en plus et il y avait une mortalité plus de deux fois inférieure donc effectivement en faisant un certain nombre d'adaptations ce que j'ai mentionné tout à l'heure on arrive à aller rendre service à l'élevage à l'agriculteur l'écartement permet de ne pas ralentir la pousse de l'herbe le point bas permet aux animaux de circuler d'aller chercher l'ombre s'ils le souhaitent on paye une clôture aussi c'est quand même un service pour l'éleveur d'avoir une clôture gratuite entretenue par la centrale à vie et quoi d'autre on paye des abreuvoirs des équipements ce qui veut faire du pâturage tournant on s'adapte à l'activité agricole ce qui fait qu'on se retrouve avec c'est quand même un renoncement à 40% de puissance le premier système que j'ai décrit on est à 1,4 MW par hectare un système au 20 on est plutôt à 0,9 donc là on voit bien pour les gens qui n'auraient pas fait la différence que l'agrivoltaïsme n'est pas le photovoltaïsme en photovoltaïsme on cherche la production d'électricité là il s'agit vraiment de maintenir et de laisser au cœur une production agricole donc là en l'occurrence au vignes alors soit il y a une perte au niveau de la production d'énergie mais on maintient voire on améliore des conditions d'élevage donc là on le voit bien on le voit bien avec vous Michael Carlo vous vous avez un pilote avec des bovins qui est en construction alors il est en construction où et pour observer quoi ? on l'a vu tout à l'heure chez Johan effectivement on a un pilote bovin bovin à l'étang l'idée l'idée effectivement mais tout comme on va effectivement étudier le rendement agronomique sur la grande culture on va étudier le comportement de l'animal sous des systèmes agrivoltaïques on va aller chercher de la réduction du stress thermique ça a été dit tout à l'heure donc ça va ça va amener à quoi ? et bien ça va amener à une meilleure qualité de lait une meilleure qualité de viande ça va permettre aussi d'améliorer la qualité de l'herbe de la prairie ce qui va être bénéfique pour évidemment l'animal et puis ça va aller même encore plus loin c'est à dire qu'on va son temps à prouver qu'on va améliorer aussi tout ce qui est tout ce qui est aspect de naissance chez l'animal donc réduire le taux de mortalité ces choses là parce qu'on va améliorer les conditions de bien-être des animaux et c'est primordial aujourd'hui on le voit bien quand on passe sur la route l'été on voit très bien que les animaux vont tous chercher les points d'ombre on voit quand il y a une éolienne au-dessus d'un champ les animaux se regroupent sous l'ombre de la palle voilà donc c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit il faut vraiment qu'on travaille nos panneaux agrivoltaïques nos systèmes agrivoltaïques pour amener le bien-être animal pour aider les éleveurs très bien Aline Chapouliot vous avez un pilote qui s'appelle Camélia alors quels animaux se trouvent sur ce pilote et qu'est-ce que vous y observez ? Alors on a effectivement un pilote agrivoltaïque qui s'appelle Camélia c'est une solution agrivoltaïque à destination de l'élevage bovin donc comme TSE c'est un pilote qui est installé au sein de l'Herbipole qui est une plateforme expérimentale dédiée aux ruminants en Auvergne et la solution que nous testons c'est une solution assez simple c'est une configuration de panneaux solaires qui sont bifaciaux et qui sont placés à la parfaite verticale le tout installé au sol avec des pieux battus et donc les panneaux sont placés les uns derrière les autres donc constituent une ligne solaire ou une haie solaire ils sont espacés de plusieurs mètres donc on peut définir la hauteur des panneaux et l'écartement des panneaux en fonction de l'impact climatique qu'on va chercher à avoir sur le terrain agricole alors avant que vous prolongiez vous avez parlé de pieux battus alors c'est quoi les pieux battus les pieux battus ce sont des grandes tiges en acier qui sont enfoncées dans le sol par battage donc en fait comme un clou on tape très fort dessus ça veut dire qu'on n'a pas un gros plot en béton comme pour une éolienne non c'est simplement comme une clôture on enfonce les pieux le pieux est dimensionné en fonction de la nature du sol parce qu'effectivement si c'est un sol rocheux ou argileux je reviens sur les panneaux bifaciaux parce que pour les gens qui découvrent avec les photos normalement il y a une face voilà et aujourd'hui on trouve sur le marché de manière de plus en plus volumineuse des panneaux bifaciaux donc avec des cellules photovoltaïques des deux côtés donc des panneaux qui sont bleus des deux côtés donc nous on va chercher une configuration assez simple qui est de mettre à la verticale ces panneaux un côté va être orienté vers l'est soleil levant un côté vers l'ouest soleil couchant ce pilote on en a confié le programme de recherche agronomique à l'INRAE donc l'INRAE va évaluer les bénéfices de la solution sur la prairie mais la prairie dans sa globalité c'est à dire l'impact sur le sol sur le microclimat sur la ressource fourragère évidemment et aussi sur le bien-être et le comportement animal en l'occurrence ici des bovins on teste deux écartements 12 mètres et 18 mètres parce qu'on a pris un certain nombre d'hypothèses qu'on va chercher à valider et cet écartement permet aussi la mécanisation des terres c'est à dire que tout ce qui est épandage et fauchage qui sont actuellement la pratique habituelle sur le terrain peuvent rester telle qu'elle on rejoint ce qu'on a dit à plusieurs reprises sur les pratiques qui sont maintenues et puis le volet agronomique est confié à l'INRAE c'est un programme de recherche sur trois ans et demi l'INRAE vient de finir l'instrumentation complète de la parcelle il y a évidemment une parcelle témoin à côté comme la plupart des démonstrateurs et puis côté NG Green nous gardons toute l'étude de la performance électrique de cette nouvelle configuration photovoltaïque donc on attend prochainement les premiers résultats au fur et à mesure des saisons qu'évidemment on partagera oui puisque ce qu'il faut préciser pour vous tous développeurs de solutions qui êtes là c'est que si l'agrivoltaïsme est nouveau en l'occurrence par contre le photovoltaïsme fait partie de nos habitudes depuis plus longtemps et vous avez déjà tous je pense une expérience assurée dans ce domaine tout à fait alors allons sur le terrain parce que les questions que se posent les agriculteurs qui peuvent être intéressés c'est comment concrètement ça se passe quand on installe une éolienne on voit qu'il y a un empattement au sol qui est énorme quand on installe des panneaux voltaïques agrivoltaïques comment ça se passe photovoltaïque c'est sur les toits on en a vu pas mal voilà quand on en installe sur Passel comment ça se passe alors moi je vous propose de demander l'avis à un éleveur Emmanuel Mortelmince bonjour vous êtes en visio avec nous donc vous élevez 1000 brebis sur 147 hectares de prairies naturelles si je ne me trompe pas en Saône-et-Loire en 2018 vous intégrez un parc agrivoltaïque de 70 hectares ce sont des panneaux fixes alors sur le terrain comment concrètement s'est fait cette installation parce que c'est par rien quand même de voir ça s'installer sur ces champs bon déjà bon l'élaboration d'un projet agrivoltaïque c'est un travail de longue haleine il faut compter entre 4 et 5 ans entre la première réflexion et la production éventuelle du parc donc il y a une étude préalable par le développeur sur à peu près 3 mois ensuite il y a une étude faune-flore afin de répertorier toute la faune et la flore excusez-moi on reviendra sur les différentes phases mais la question que je vous posais c'était d'abord très concrètement sur la parcelle qu'est-ce qui se passe il y a des engins qui viennent qu'est-ce qu'on met comme matériaux qu'est-ce qu'il y a comme construction comme poteau comme très concrètement donc le déroulé du chantier est le suivant donc il y a tout d'abord l'installation d'une clôture périphérique donc sur une hauteur de maître pour sécuriser le chantier entre guillemets et la parcelle par la suite donc cette clôture par la suite servira de protection éventuelle contre les prédateurs notamment le loup donc on entend de plus en plus parler même dans nos secteurs où jusqu'à maintenant nous étions épargnés ensuite donc il y a un géométrage de la parcelle avec les alignements pour respecter pour l'implantation des poteaux sur Verneuil tout est en poteau vissé donc c'est une machine qui passe et qui implante un poteau tous les trois mètres et demi de mémoire et ensuite les structures viennent se boulonner dessus tel un mécano il faut savoir que l'installation est entièrement démontable il n'y a pas de béton au pied des structures tout est démontable au bout de 30 ans il suffit pour démonter aussi simplement que ça a été monté est-ce qu'il faut arraser du terrain ou est-ce qu'on suit les pentes ? Photosol suit la plante la plante aussi mais suit la plante naturelle naturelle du terrain il n'y a pas d'arrasement le terrain sera rendu dans l'état qu'il était à la construction est-ce qu'il y a une saison propice et est-ce que tous les sols peuvent s'y permettre quelle est la nature du sol chez vous ? donc chez nous c'est plutôt argileux donc après justement la nature du sol détermine la profondeur la longueur des pieux qui seront battus ou vissés dans celui-ci suivant des tests d'arrachement qui sont pratiqués au niveau de la saison d'implantation ça commence l'implantation se fait à l'automne par rapport à la faune qui peut être éventuellement présente sur les parcelles pour ce qui est au niveau éventuellement du gibier pas dérangé pour ce qui est au niveau des de la nidification pour les oiseaux et tout ça donc tous ces paramètres-là sont pris en compte très bien donc il y a une adaptation aussi bien au terrain à la pente à la faune qui est tout autour très très rapidement parce que vos collègues en ont parlé mais vous avez constaté aussi que la pousse de l'arbre a pu être modifiée un peu plus étalée sur l'année effectivement la gestion d'une prairie agrivoltaïque est différente la pousse est beaucoup plus linéaire on n'a pas de coup de bourre entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi au printemps ça va démarrer peut-être plus légèrement mais on aura une pousse estivale et un maintien de la végétation en pleine sécheresse il faut savoir que sur Verneuil on a donc sur les 70 hectares un chargement moyen afin justement de tenir sur l'année parce que mes brebis sont présentes sur le site 10 mois et demi par an on n'a aucun fourragement en pleine période de sécheresse oui donc ça a été un vrai changement pour vous effectivement on était un système qui n'était pas surchargé nous étions à 7 brebis hectares avant et avec les sécheresses de plus en plus précoces et longues on peinait sérieusement à reconstituer nos stocks fourragés alors une dernière question pour je ne vais pas dire les détracteurs mais les gens qui se posent vraiment des questions sur l'agrivoltaïsme en se disant oh là là ça risque peut-être d'empiéter sur la production agricole pour vous il y a une vraie symbiose entre la production d'électricité et la production enfin votre élevage au vin symbiose oui c'est bien le mot j'aime bien le mot que vous employez effectivement de toute façon au niveau enfin oui on a constaté la chambre d'agriculture de la Nièvre s'est impliquée énormément pour recueillir des données ça fait trois ans qu'on fait une étude sur la croissance on reconduit cette année pour la troisième année de suite une étude sur la croissance des agneaux on a observé 10% de gains au sevrage donc ils peuvent s'expliquer par le bien-être animal puisque quand nous on fait un annulage de printemps on lâche les animaux assez rapidement à l'extérieur donc tout ce qui est précipitation les averses de clérésil de froid et tout ça ils sont épargnés quand ils sont sous des prairies agrivoltaïques donc le temps pendant qu'ils ne grelotent pas entre guillemets ils profitent ensuite ils ont un stock d'herbes à disposition quand il n'y a plus rien ailleurs quand c'est ça très bien alors merci il y a d'ailleurs une étude également de la chambre qui est menée aussi par la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire sur le lycée de Charolles où ils étudient justement l'impact des panneaux sur la prairie et sur le comportement des animaux et les résultats sont sortis et tendent à conforter ceux de la Nièvre Très bien merci pour le moment vous restez avec nous parce qu'il y aura d'autres questions alors je vais soumettre nos invités à un petit feu de questions sur des aspects très pratiques mais quand on a une exploitation on se pose des questions très pratiques alors Gabriel Brézet d'abord est-ce qu'il y a comment on choisit une parcelle quand on a une exploitation est-ce qu'il y a des critères principaux oui il y a des critères réglementaires et d'autres qui sont économiques pour les réglementaires on ne l'a pas encore mentionné mais une grosse différence entre un projet agri-voltaïque qui dépasse une puissance d'un mégawatt donc un mégawatt ce sera 1,5 hectare donc très vite on va le dépasser est soumis à permis de construire attribué par la préfecture contrairement à un projet en toiture où on fait une déclaration préalable en mairie et ça va très vite on reviendra là-dessus plus tard mais la différence ça veut dire qu'il va y avoir une grosse analyse réglementaire à faire les développeurs qui sont présents ici sont capables de la faire pour les agriculteurs pour vous donner un ou deux exemples concrets de contraintes réglementaires qui est complètement bloquantes si on est sur une commune qui est en loi littoral et qu'on n'est pas en continuité d'urbanisme on n'est pas en prolongation du petit village virtuellement on ne peut rien faire ou s'il y a un bâtiment un monument classé à proximité du terrain et les ABF peuvent potentiellement bloquer le projet des choses qu'on connaît déjà pour d'autres types de projets mais qui s'appliquent là encore est-ce qu'il faut oui du point de vue économique pour vous donner aussi quelques petits exemples concrets ces centrales doivent se raccorder au réseau essentiellement et forcément et du coup la distance c'est ça que j'ai demandé est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour le raccordement justement parce qu'on n'y pense pas toujours et c'est très important je crois pour donner des indications c'est toujours au cas par cas en fait quand vous proposez un terrain à un développeur comme ceux qui sont présents ils vont faire l'analyse sur l'aspect réglementaire et économique et si par exemple on est sur une taille qui dépasse une dizaine d'hectares il faut se raccorder à un poste source et ça c'est comme un très gros transformateur pour s'amplifier les choses il y en a 5000 en France et donc typiquement si on étudie un projet sur une quinzaine d'hectares mais que le poste source le plus proche est à 30 km là c'est sur le côté économique que ça va être un peu bloquant Et justement est-ce qu'il y a un nombre d'hectares planchés pour assurer une rentabilité ? En tout cas je pense que tous les développeurs ont un peu leurs propres critères là-dessus mais ça ne doit pas être très différent d'un développeur à l'autre Chez Photosol on va s'intéresser à une douzaine d'hectares et il faudrait compter deux hectares par kilomètre de raccordement Très bien pour donner des idées Merci Aline Chapouliot je me tourne vers vous parce qu'une installation agrivoltaïque finalement ça fait envie on se dit qu'on peut conjuguer deux activités mais quid du passage des machines tracteurs, moissonneuses, faucheuses il faut tout arrêter et revenir à la binette ? Non je crois qu'on l'a vu à travers les témoignages l'enjeu c'est de poursuivre et de permettre la continuité de la mécanisation des terres ce n'est pas de changer les pratiques je reprends l'exemple de nos haies solaires c'est très facile de comprendre qu'on écarte les haies en fonction des pratiques et donc des engins sur la parcelle je parlais de ce démonstrateur qu'on a designé en premier lieu pour le tester en situation de pâturage bovin aujourd'hui on a des exploitants céréaliers ou des grands maraîchers type producteur d'asperges par exemple de plein champ qui nous ont contacté pour voir comment on pourrait adapter cette solution à leur pratique et là on arrive à des configurations complètement différentes on parle d'écartements qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres 22 mètres parce que c'est pas du tout le même type de machine donc il n'y a pas de solution magique miracle unique il n'y a pas de solution magique mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est nous opérateurs c'est la solution agrivoltaïque qui s'adapte au cahier des charges agricoles je pense qu'on est tous d'accord là-dessus alors Mickaël Carlo vous êtes d'accord avec ça c'est vous qui vous adaptez et l'agriculteur vous dit bah moi j'ai l'habitude de travailler avec une faucheuse ou un pulvé qui fait tant et il faut que ça passe bien sûr quand on vient discuter avec les agriculteurs en tout cas pour les premières rencontres on vient pas évidemment avec un catalogue tout fait de produits qui doivent s'imposer sur leur parcelle on discute avec eux on adapte bon on l'a vu chez mes collègues nous chez TSE effectivement on a des écartements de 10 mètres 15 mètres jusqu'à on l'a dit tout à l'heure la canopée agricole à 27 mètres et ça c'est vraiment fonction de l'exploitant de l'agriculteur de ses pratiques et de son machinisme en fait on peut dire que l'agriculteur ou l'éleveur reste au centre c'est ça Clément Hervé pour l'éleveur comment comment effectivement vous pensez l'implantation des panneaux des poteaux en fonction de ovins bovins porcs comment ça se passe il faut à chaque fois c'est un design particulier exactement en fait on a eu différentes solutions en fonction de la typologie de l'élevage donc on n'aura pas la même solution pour de l'ovins ou du porcin comme pour le bovin donc le bovin on va monter plus haut mais après le dimensionnement de l'installation est fait au cas par cas en fonction des besoins et des attentes de chaque agriculteur en fonction de son matériel des pratiques qui mènent sur la parcelle s'il fauche s'il fait du fourrage s'il fait du réensemencement on va s'adapter en fonction de son matériel donc on va adapter les interrangés donc nous on a toujours des structures monopio pour qu'ils puissent vraiment mécaniser l'ensemble de la parcelle mais après tous les espacements les hauteurs c'est adapté en fonction du cheptel et de son matériel agricole très bien Gabriel Brézet je vous passe la parole ok on s'adapte à l'agriculteur mais néanmoins est-ce qu'il faut que le paysage la parcelle tout l'environnement paysager la biodiversité peut être impacté il faut tout chambouler parfois ça me permet de reprendre ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme on est soumis à un permis de construire attribué par le préfet pour l'obtenir on doit déposer une demande auprès de la préfecture mais cette demande doit être assortie d'études notamment d'études d'impact environnemental paysagère biodiversité ce qu'a commencé à évoquer Emmanuel tout à l'heure et donc quand on lance un projet quand on se met d'accord avec un éleveur pour lancer quelque chose on met en étude d'abord le terrain et imaginons qu'on étudie par exemple une quarantaine d'hectares on n'aura probablement pas le droit de mettre des panneaux sur l'intégralité des 40 hectares peut-être qu'il y aura des enjeux de biodiversité ou des enjeux de covisibilité de paysagers sur 5, 10 hectares et on déposera une demande de permis de construire sur une trentaine donc il y a des garde-fous heureusement les panneaux c'est plus facile à masquer qu'une éolienne par exemple donc avec des haies paysagères qui peuvent se mettre en place on peut vraiment minimiser ces impacts éviter les enjeux de biodiversité et minimiser l'impact paysager Très bien Clément Hervé vous êtes amené à mettre des structures en bois dans certains cas dans quel cas ? Oui exactement en fait on a différentes solutions qui sont au stade de R&D donc en recherche et développement donc on a une solution avec des panneaux bifaciaux verticaux avec des structures en bois donc là pour la grande culture et on a aussi un projet dans le sud de la France donc nous on est CVE une société marseillaise et juste à côté de Marseille on travaille avec un centre de recherche en arboriculture qui justement expérimente notre solution donc avec des structures en bois qui sont assez similaires à ce qui est utilisé aujourd'hui pour le palissage des arbres donc c'est assez similaire et on va mettre au-dessus des arbres des panneaux semi-transparents donc qui laissent passer une partie de la luminosité sur la production On a une très bonne intégration paysagère de cette solution et un bilan carbone aussi qui est moindre avec la solution de structures en bois Alors d'insertion paysagère je glisse à l'intégration au territoire à l'acceptabilité je me tourne vers Aline Chapouliot vous travaillez beaucoup vous dites c'est notre marque de fabrique quelle est l'acceptabilité sociétale comment vous travaillez à ça est-ce que le développeur de solutions il va voir l'agriculteur et il travaille tous les deux ou est-ce qu'il y a tout un travail en amont qui est nécessaire Alors il y a un énorme travail en amont et pendant et en aval Énorme Énorme Je pense que c'est le cœur du métier des ENR en fait je pense qu'on le partage tous photovoltaïque ou agrivoltaïsme quand on parle de territoire en fait on parle de dialogue avec les parties prenantes c'est un mot qu'on emplace souvent Alors vous mettez qui dans les parties prenantes ? C'est un mot qu'on emplace souvent dans notre jargon Les parties prenantes c'est très diversifié c'est l'agriculteur quand on parle d'un projet agrivoltaïque mais c'est évidemment les riverains les habitants les habitants de la commune mais aussi les habitants au-delà de la commune ce sont les élus locaux les associations en tout genre ce sont les usagers alors les usagers ce sont les chasseurs les touristes et ce sont aussi tous les services administratifs ou consulaires qui gravitent autour des projets par exemple la chambre d'agriculture évidemment pour des projets agrivoltaïques mais aussi par exemple un PNR un parc naturel régional on les rencontre tous à différents moments pour expliquer pour comprendre les attentes pour comprendre les craintes et pour trouver un alignement pour trouver un dialogue qui arrive à un vrai consensus chez Engie Green vous l'avez dit c'est une marque de fabrique c'est vrai qu'on aime à le répéter tous mes collègues on est répartis dans 22 agences pour être au plus près de ces parties prenantes et on a fait le choix l'entreprise Engie a fait le choix il y a un peu plus d'un an de prouver de prouver cette volonté de dialoguer avec les parties prenantes donc on a co-conçu un label avec le bureau Veritas qui s'appelle le label TED T-E-D Transition énergétique durable il y a trois piliers territoire climat nature il y a neuf engagements et on a l'obligation au sein d'Engie Green d'appliquer ce label pour tous nos projets et aussi pour l'entreprise pour les salariés on est concerné par ce label Donc l'alignement il se fait sur ces facteurs-là Exactement Est-ce que pour arriver à un alignement et je parle pour vous mais peut-être pour un peu tout le monde il y a beaucoup d'a priori à casser ou peut-être beaucoup d'informations à apporter ou les gens commencent à être bien informés des acteurs des territoires sur l'agrivoltaïsme ou pas encore ? Alors toutes nos parties prenantes quelles qu'elles soient sont de plus en plus informées parce que l'accès à l'information est facile après je pense qu'on sera tous d'accord on constate aussi qu'il y a encore énormément d'idées reçues ou de fausses idées qui circulent donc on passe beaucoup de temps mais du temps nécessaire à l'écoute et à la pédagogie et en tant que développeur ça fait partie intégrante des métiers des ENR depuis depuis toujours D'accord donc le territoire a vraiment un enjeu clé à travailler dès le départ Ah ben sans le territoire sans les acteurs du territoire sans les élus sans les représentants des services décentralisés déconcentrés pas de projet très clairement pourrait le régimer comme ça Alors en termes de territoire on va se tourner si vous voulez bien vers la Nouvelle-Aquitaine Bonjour Pascal Lator donc vous êtes vous êtes ingénieur régional donc en Nouvelle-Aquitaine vous êtes chargé de mission énergie renouvelable électrique et la région Nouvelle-Aquitaine est très engagée sur l'agrivoltaïsme comment ça se fait est-ce que c'est historique et quelle forme d'appui vous apportez à cette action-là ? Alors je dirais que les politiques qui sont menées localement s'appuient sur à la fois un contexte général et une typologie territoriale alors quand je parle de contexte général il y a effectivement le contexte international dont on connaît certains éléments notamment ce qui relève des tensions sur le climat des tensions sur la fourniture énergétique on voit aujourd'hui le contexte géopolitique les tensions sur les darrêts alimentaires liées à la fois à ce contexte géopolitique et climatique donc ça c'est le contexte général et puis il y a le contexte aussi un peu plus un peu plus national qui est la stratégie bas carbone lancée par l'État et puis la PPP la programmation pluriannuelle sur l'énergie qui fixe un certain nombre de puissances et de productions à des horizons de la fin de la décennie donc ça c'est bien le contexte général mais nous après quand on rapporte ça à la région pardon à la région on a nous notre propre notre propre contexte qui est celui de de la première région agricole de France donc on doit on doit se poser des questions au niveau du changement climatique comment on peut répondre à cela on est aussi première région photovoltaïque de France donc on va il y a un rapprochement la croisée des chemins au niveau du foncier parce que les deux ont besoin de foncier et puis il y a un autre élément qui est le contexte climatique un rapport du GIEC local qu'on appelle la Climatera a démontré que le Grand Sud-Ouest était la région de France la plus impactée alors quand on dit Grand Sud-Ouest on va dire le grand quart de la région qui va de la Rochelle à Toulouse on voit des changements des changements climatiques qui se traduisent à la fois par des tensions hydriques enfin de la sécheresse voire de la grêle ou du gel et donc il faut répondre à tout cela et la question s'est posée naturellement parce qu'on travaille depuis fort longtemps sur le photovoltaïque et cette approche de l'agrivoltaïsme est venue presque naturellement alors certes on n'a pas inventé l'eau tiède l'agrivoltaïsme existe sur les sur les sites insulaires existe sur le porteur méditerranéen mais nous on voulait avoir une démarche complètement intégrée à travers un appel à projet qui fixait à la fois un cadre un cadre à la fois technique un cadre s'appuyant sur la réglementation mais un cadre technique qui avait pour volonté de trouver des solutions aux aléas climatiques prioritairement pour les agriculteurs alors appel à projet qui s'adresse à qui alors l'appel à projet s'adresse à la fois aux développeurs aux agriculteurs voire à des structures territoriales qui veulent développer des projets voire des coopératives donc c'est ouvert vraiment c'est ouvert d'une manière très large et l'objectif c'est expérimenter des solutions alors excusez-moi mais pas de solution basique à travers une ombrière mais vraiment une solution qui va répondre à la culture à qui est-dessous et vraiment adapter et designer l'ombrière photovoltaïque à la culture à qui est-dessous et vraiment adapter le système photovoltaïque typiquement moi j'ai des exemples parce qu'on a lancé cet appel à projet en 2020 et les exemples qu'on a pu voir au niveau des études c'est par exemple mettre des systèmes agrivoltaïsme sur des trufficultures où le besoin c'est éviter les tensions hydriques sur le système racinaire des chaînes truffiées donc là on ne protège pas l'arbuste on protège son système racinaire on a eu un autre exemple c'était sur des noisettes où là par contre on veut protéger essentiellement le feuillage pour que la noisette puisse grossir donc on a vraiment des systèmes des solutions et des designs photovoltaïques qui sont vraiment adaptés aux besoins et donc cet appel à projet cherche à pour objectif d'expérimenter des solutions innovantes qui répondent qui répondent prioritairement à un besoin d'une exploitation agricole oui parce qu'on comprend bien que l'agriculture reste au coeur des intérêts des enjeux pour la région Nouvelle-Aquitaine voilà d'où ces expérimentations oui il y a des soutiens donc à des études d'expérimentation de faisabilité est-ce qu'il y a aussi ça va jusqu'à des soutiens pour les installations alors effectivement on soutient les études sur trois volets le volet énergétique bien évidemment le volet agricole mais aussi le volet environnemental alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a voulu avoir une approche complètement transversale au niveau de notre collectivité c'est-à-dire qu'on a vraiment les trois directions énergie-climat agriculture et direction de l'environnement qui travaillent conjointement sur les projets et qui apportent donc qui ont élaboré cet appel à projet et qui ensuite étudient et valident le soutien à ces projets et donc il y a cette première phase cette première phase étude sur les trois volets que je viens de citer mais il y a aussi un soutien sur les investissements dès lors qu'on a validé la première phase étude et on impose pour les investissements on impose des campagnes de mesures sur trois ans et donc on est vraiment sur les trois étapes ce qui nous permet au bout du bout d'avoir une compréhension totale sur cette chaîne de valeur de la révoltéisme et d'avoir des résultats afin de communiquer ces résultats aux différentes filières qui peuvent être intéressées sur les projets qu'on a pu soutenir alors ce qu'il faut ce qu'il faut ajouter c'est que ce travail il est mené aussi conjointement sur le terrain avec la nationale de l'agriculture qui informe et sensibilise et qui sensibilise sur le terrain toute la filière agricole mais on a aussi une agence de développement et de l'innovation ADI qui elle travaille avec les développeurs pour aussi sensibiliser cette profession sur cette approche agrivoltaïsme donc on essaie de travailler d'une manière très très large et collaborative pour essayer d'avoir les meilleurs projets et surtout éviter les contre-exemples voilà et puis on comprend bien qu'il y a effectivement tout un travail de façon transverse qui devrait permettre d'aller un peu plus vite parce qu'on le verra mener un projet ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau est-ce que je peux me permettre de vous demander l'enveloppe que vous consacrez ? Alors on n'a pas identifié une enveloppe précise puisqu'on traite les dossiers au fil de l'eau ce que je peux dire c'est que sur deux exercices et demi on a traité 17 dossiers alors ça paraît peu parce que la CRANA la Chambre régionale de l'agriculture en a répertorié 300 et sur les 300 il y en a deux tiers qui relèvent vraiment d'une approche à l'évoltaïsme donc on n'a pas soutenu ou on n'est pas allé voir tous les dossiers mais sur les dossiers expérimentaux on n'en a soutenu que 17 11 en études 4 en investissement et 2 en campagne de mesure il faut voir que ces 17 dossiers représentent à peu près 9 millions d'euros de programmes et que sur ces 9 millions d'euros on est intervenu à peu près 1 million Très bien écoutez on vous remercie et puis on va suivre donc la première région de France qui s'engage aussi fortement dans l'agrivoltaïsme alors on le voit bien tout est en train de se structurer les références sont en train de se mettre sur pied Michael Carlo je me retourne vers Carlo je me retourne vers vous parce que au fil des années en tant qu'agriculteur si j'envisage un projet d'agrivoltaïsme est-ce qu'il va falloir que je change mes variétés voir les espèces que je modifie mes rotations est-ce qu'il y a des cultures qui vous semblent déjà plus adaptées ou totalement inappropriées on en est où de ces questions-là ? Écoutez tout d'abord c'est important de le préciser l'agriculteur a la main sur le projet on n'est pas là pour lui imposer des choses donc évidemment qu'il fera au final comme il a envie si on développe des pilotes expérimentaux c'est aussi pour l'aider à prouver à trouver au-delà de la culture quel type de variété est la mieux à même d'être sous des panneaux agrivoltaïques on parle beaucoup de culture mais il y a vraiment le cœur de la recherche c'est la variété de telle ou telle culture et c'est pour ça qu'effectivement chez TSE on mène beaucoup de pilotes expérimentaux des dizaines sur toute la France sur de longues années pour arriver à trouver effectivement la meilleure variété et travailler on travaille aussi main dans la main avec les chambres d'agriculture évidemment et les coopératives agricoles parce qu'une fois qu'on a trouvé la variété il faut aussi s'assurer qu'il y a une filière donc voilà c'est vraiment important donc nous on travaille là-dessus on partage ça à l'agriculteur et au final l'agriculteur fait comme il a envie parce que c'est quand même lui le spécialiste à la base de tout ça d'accord donc il fera comme en vie et il aura quand même des indications pour les variétés qui seront on va dire les mieux adaptées pardon il aura des éducations et nous notre travail on l'a déjà dit mes collègues l'ont dit plusieurs fois c'est aussi d'apporter un système qui va ne pas le gêner au contraire être en symbiose vous avez utilisé ce mot tout à l'heure avec lui et avec sa pratique habituelle d'accord alors un petit souci Gabrielle Brézé je me retourne vers vous parce qu'en tant qu'exploitant je peux me dire mais moi en tant qu'agricultrice je peux me dire bon je suis tentée néanmoins le service après-vente qu'en est-il est-ce que vous êtes proche des gens sur le terrain parce qu'une fois qu'on a une installation comme ça c'est un peu comme quand il y a eu les premiers robots de traite on se pose aussi la question malgré tout ce qui paraît bien fonctionner de pas de la panne mais du petit souci de l'entretien comment ça se passe concrètement sur une installation comme ça et bien c'est là où on peut dire qu'on n'est pas seulement développeur de ce type de projet mais aussi producteur d'électricité donc le fait que ce soit dans la plupart des cas le développeur qui investisse dans l'installation sur sa partie photovoltaïque on reste propriétaire de la production d'électricité et on rentabilise notre investissement de cette façon donc en fait le développeur est intrinsèquement incité à vérifier que tout se passe bien d'un point de vue maintenance puisque en dépend le chiffre d'affaires de la centrale sur la vente d'électricité et donc la rentabilité du projet pour lui donc en général c'est le développeur qui va s'occuper de la maintenance il y a beaucoup de développeurs qui vont déléguer cette maintenance à des entreprises locales qui peuvent s'en occuper qui ont des techniciens des électriciens qui peuvent vérifier ça chez Photosol on a le siège social qui est à Paris et on a des agences de maintenance avec nos propres techniciens de maintenance avec une filiale qui s'appelle Photom on a ouvert ces agences au plus près des centrales historiques des 550 mégawatts qu'on a fait et avec les projets qu'on a en développement on prévoit d'ouvrir d'autres agences au plus proche des centrales qu'on va faire sortir de terre donc l'agriculteur ne reste pas seul il n'est pas seul effectivement alors Aline Chapouliot est-ce qu'à la fin il est seul parce que alors je vais vous demander de prendre 30 ans c'est pas très agréable je crois que c'est à peu près la durée de vie de 25 à 40 ans d'une installation en agrivoltaïsme au bout l'agriculteur il se retrouve avec une installation sur les bras ou qui la démonte est-ce que c'est recyclable comment ça se passera alors ça se passera de manière très claire et très cadrée et c'est envisagé dès le départ l'agriculteur ne va pas se retrouver sur les bras avec un gros tas de ferraille comme l'a dit Gabriel on est producteur d'électricité et donc en tant que producteur d'électricité on est responsable de la centrale jusqu'à son démantèlement ça c'est clair pour tous et il n'y a pas de débat sur ce sujet deux points tout petits pour compléter il y a un exploitant qui l'a évoqué tout à l'heure qui a dit finalement une structure agrivoltaïque c'est un grand mécano on l'a vu tout à l'heure en gros c'est de l'acier des câbles électriques et des panneaux solaires tout ça sous forme d'un gros mécano c'est une construction relativement simple et ça se démonte comme ça se monte donc démanteler n'est pas un problème puisque ça se déconstruit très facilement et dernier tout petit point parce que je pense qu'on est tous alignés autour de cette table les opérateurs en tout cas NG Green mais je suis quasiment convaincue que pour mes trois collègues c'est pareil on est adhérents à Soren Soren c'est un éco-organisme agréé par l'État français qui est chargé en France de collecter et de traiter tous les panneaux solaires usagés qui constituent quand même les panneaux une grosse partie des centrales agrivoltaïques c'est une filière qui est en place et qui fonctionne Très bien Donc pas de soucis à ce niveau-là Alors avant de démanteler il faut mettre en place et pour mettre en place il faut respecter la loi parce qu'il y a une loi qui est sortie en mars 2023 Michael Carlo vous pouvez nous rappeler brièvement ce que dit la loi on est tenu à quoi je crois d'ailleurs que c'est de là que date la définition de l'agrivoltaïsme et la distingue du photovoltaïsme Oui tout à fait Effectivement cette loi a eu le mérite de cadrer les choses sur ce qu'est l'agrivoltaïsme L'agrivoltaïsme c'est un système qui doit assurer enfin qui doit garantir assurer un niveau de production et de revenus pour l'agriculteur significatif C'est un système qui doit contribuer à la lutte contre les aléas climatiques qui doit participer qui doit accompagner les changements climatiques qu'on subit tous évidemment c'est aussi on en parlait avec les éleveurs ici un système qui doit contribuer au bien-être animal voilà ce qu'est l'agrivoltaïsme et ce qui est important de retenir aussi c'est que ce doit être un système réversible pour l'agriculteur donc ces points-là sont dans la loi il faut les respecter voilà c'est ça très bien Gabrielle Brézet donc une fois qu'on sait quels sont les points à respecter on s'engage on discute je crois qu'on n'est pas au bout du chantier là j'ai entendu parler de 3 ans 4 ans 5 ans alors est-ce que c'est vrai et quelles sont les étapes parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes vous pouvez nous sans nous faire peur mais nous détailler quand même les quelques tranches du millefeuille oui je confirme ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure c'est 4 à 5 ans pour un projet à partir du moment où c'est mis d'accord avec le propriétaire éleveur si on rentre un peu plus dans le détail de ce calendrier pour obtenir un permis de construire c'est environ 2 à 3 ans en 2 étapes il y a une première phase d'études du terrain les fameuses études d'impact environnemental avec des écologues qui vont passer sur le terrain pendant au moins un an donc il faut le temps de trouver un bureau d'études qui soit disponible donc on peut compter un an un an et demi pour la phase d'études du terrain en parallèle pendant cette phase on va aussi voir les impacts paysagers ça amène à une étude d'impact environnemental du coup sur ces deux volets et on profite aussi de cette phase d'un an un an et demi pour faire tout le travail de concertation qui a été évoqué donc chez Photosol nous systématiquement on va rencontrer les mairies les communautés de communes et la chambre d'agriculture d'abord pour les prévenir qu'on lance un projet voilà ce qu'on imagine et on s'engage à revenir les voir une fois que les études sont arrivées typiquement l'exemple de tout à l'heure 40 hectares étudiés des prairies et finalement avec les enjeux de biodiversité et paysagers on va pouvoir mettre des panneaux sur 30 hectares donc on retourne voir la mairie avec des plans à jour on recueille leurs avis tout ça donc toute cette phase de concertation est en parallèle de la phase d'études du terrain pour finalement déposer une demande de permis de construire auprès de la préfecture qui va tenir compte des conclusions de toutes ces études sur le volet agricole on va faire une étude préalable agricole par exemple on aura pré-designé la centrale avec les demandes de l'agriculteur mais aussi comme on va discuter avec la chambre d'agriculture si la chambre d'agriculture a des demandes différentes on essaie de trouver un consensus entre les deux on a déjà revu des projets par exemple qu'au début on prévoyait en fixe et finalement on les a fait passer en tracker parce que c'était une demande de la mairie une demande de la chambre d'agriculture pour des raisons diverses et ça avait du sens effectivement on dépose la demande de permis de construire et là il y a un an un an et demi d'instruction c'est un processus lourd parce qu'ils vont saisir différents services de l'état la MRE mission régionale d'autorité environnementale et merci il va y avoir une enquête publique jusqu'à ce que le préfet en se basant sur les études sur l'avis de la mairie sur l'avis de la communauté de commune sur l'avis favorable maintenant qui devient indispensable d'une commission qui s'appelle la CDPE-NAF c'est une grosse évolution de la loi d'accélération la CDPE-NAF c'est la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers on est en France les acronymes on aurait pu faire encore plus long et bien dans ces commissions il y a les chambres d'agriculture les syndicats agricoles il y a des associations environnementales et c'est pareil on vient présenter le projet pendant la phase d'instruction avec ses études et il donne un avis favorable ou non au projet et donc désormais il faut avoir un avis favorable de manière indispensable alors j'ai bien entendu le mot loi d'accélération et néanmoins il y a toutes ces étapes là à franchir donc quand on se lance il faut vraiment être motivé mais rassurez-moi l'agriculteur n'est pas tout seul c'est pour ça qu'il faut s'associer avec des développeurs qui savent gérer tout ça qui savent faire ce travail de concertation et effectivement c'est une loi d'accélération qui je pense que les projets à titre individuel ne vont pas forcément aller plus vite mais comme il y a ce cadre national plus de projets en parallèle vont être lancés il y a des chambres d'agriculture qui nous disaient il y a quelques années on attend la définition officielle tout ça pour l'instant là on sait où on va là au moins il y a un cadre et donc peut-être que plus de projets lancés en parallèle individuellement n'iront pas plus vite mais globalement au niveau national ça pourra peut-être je reviens à l'agriculteur à l'agricultrice qui est intéressée quelle est sa place tout au long de ces étapes il reste partie prenante c'est important de le mettre en avant parce que comme on doit avoir un avis favorable de la CDPE-NAF il faut que ce soit réellement un projet agricole sur la partie agricole donc le mieux c'est d'avoir un éleveur qui est réellement motivé et qui vient avec le développeur présenter son projet à la CDPE-NAF à la chambre d'agriculture pour convaincre de la réalité du volet agricole et c'est comme ça qu'on peut convaincre localement et remporter ce travail de concertation mais évidemment qu'on accompagne énormément l'agriculteur Michael Carleau comment ça se passe pour vous l'accompagnement avec l'agriculteur avec toutes ces étapes vous confirmez que c'est un petit peu le parcours pas du combattant mais vraiment d'étapes administratives techniques économiques oui après vous l'avez dit vous même avant de tous se lancer dans l'agrivoltaïsme on est des experts du photovoltaïque ça fait des dizaines d'années qu'on y travaille c'est des étapes qui ne sont pas nées avec l'agrivoltaïsme on les connait par coeur donc oui l'agriculteur est évidemment toujours au coeur du sujet il est constamment informé de ces étapes et il maîtrise son projet développé avec nous maintenant qu'il se rassure il n'a pas à gérer effectivement ces étapes c'est nous qui nous en occupons et puis encore une fois c'est des process qu'on commence qu'on maîtrise évidemment depuis très longtemps donc c'est super important et pour compléter oui la loi a cadré des choses oui effectivement il y a toutes ces étapes à passer maintenant il faut aussi que l'état notamment je pense au service instructeur soit prêt à recevoir beaucoup de dossiers il faut aussi que RTE Enedis le réseau de transport de l'électricité soit aussi prêt à accompagner nos projets dans le développement et ça c'est des choses qui n'ont peut-être pas été encore trop débattues au moment de la loi et qu'il va falloir discuter j'entends un appel à une forte réactivité c'est ça de la part de tout l'écosystème en général alors une fois qu'on a vu ces étapes donc vous accompagnez les agriculteurs l'agriculteur il va se dire bah oui mais ça ça doit représenter un paquet d'argent qui finance Aline Chapoulot qui finance ces installations est-ce que l'agriculteur doit mettre la main à la poche la réponse est non on parle de projets en millions d'euros voire en dizaines de millions d'euros ce sont des projets donc il y a toutes les phases d'études à financer dont on a parlé qui durent un certain temps il y a évidemment le chantier et puis après il y a toute la maintenance et toute l'exploitation pendant plusieurs décennies donc on parle de plusieurs millions dizaines de millions d'euros donc c'est l'opérateur c'est la société nous c'est Angie Green ou TSE c'est vous qui financez c'est nous qui finançons on a une partie qu'on apporte en fonds propres et on a une capacité à lever évidemment une forte dette bancaire donc on ne demande pas d'investissement à l'exploitant agricole après il y a différents modèles qui sont néanmoins impossibles si on veut ouvrir à du financement participatif c'est une pratique qui existe déjà dans le photovoltaïque je vais dire classique on peut le reproduire pour de l'agrivoltaïsme donc c'est une participation citoyenne c'est des processus qu'on connaît pour différentes activités c'est pas que lié au photovoltaïque et puis après si l'exploitant ou une autre structure comme une coopérative voire une collectivité veut être davantage partie prenante dans le projet et faire partie de la société qui détient l'actif alors on peut on peut lui proposer de rentrer au capital et de détenir des parts de l'actif c'est ça on peut envisager une société en fait tout à fait chaque projet est détenu par une société ce qu'on appelle dans le jargon une SPV alors quand l'agriculteur n'est pas le propriétaire comment ça se passe ? alors ça arrive fréquemment parce qu'en France on est sur un modèle où je crois que monsieur vous êtes propriétaire exploitant mais on a beaucoup de configurations où propriétaire exploitant sont deux personnes différentes ou quand bien même c'est la même ça peut être deux structures deux structures différentes donc sur la partie économique on va dissocier les flux soyons clairs moi je dis souvent à mes collègues on partage les terres on partage la lumière on partage aussi la valeur ça fonctionne ensemble finalement on va être colocataire pendant 25 ou 35 ou 40 ans donc si on est colocataire on partage tout il y a un syndic de copropriété donc le partage de valeurs se fait entre le propriétaire et l'exploitant et il y a différents mécanismes il y a différentes solutions agrivoltaïques parce qu'il y a différentes pratiques agricoles il y a aussi différents montages économiques possibles pourquoi ? parce que chaque projet est différent mais aussi chaque exploitant est différent un JA un jeune agriculteur qui s'installe n'aura pas les mêmes besoins ou les mêmes capacités ou les mêmes ambitions que quelqu'un qui est déjà plus avancé dans son parcours c'est quoi ? c'est des loyers des rémunérations ça change à chaque fois ? il y a plusieurs disons qu'il y a des il y a des briques récurrentes pour un propriétaire on parle de loyer puisque le propriétaire détient le foncier donc on parle de loyer pour un exploitant qui ne serait pas propriétaire on ne peut pas parler de loyer on peut parler de complément de revenu plusieurs sortes de compléments de revenu est-ce qu'on parle d'un complément de revenu annuel est-ce qu'on parle d'une aide à l'investissement au départ pour investir sur son exploitation pour acheter du matériel pour faire grossir son chef-tel ça peut prendre différentes formes jusqu'à l'entrée au capital dans la société le montage économique c'est comme la solution technologique c'est du sur-mesure la solution c'est en fonction de l'exploitation et de son fonctionnement le montage économique c'est en fonction du profil de l'exploitant et de ses attentes Clément Herouet comment ça se passe chez vous justement et pour le financement et pour la rémunération et puis je crois que pour faciliter l'acceptabilité il y a une partie de répartition plus large vous pouvez nous expliquer ? exactement chez CVE en fait on a à peu près le même modèle que chez NG Green et que chez mes confrères je suppose donc on ouvre le capital on finance la totalité de l'installation après du coup on a justement un loyer pour le propriétaire une redevance d'exploitation auprès de l'exploitant agricole donc on finance également des équipements pour son activité et après on met en place un fonds agricole solidaire donc là qui revient à l'agriculture locale pour financer localement un soutien en fait en fonction du besoin agricole pour soutenir l'agriculture locale avec qui vous gérez ça ? Quel acteur ? Donc ça va être avec les acteurs locaux donc ça peut être la chambre d'agriculture départementale et ça peut être aussi avec les associations agricoles locales avec les collectivités vraiment avec le territoire pour être au plus proche du territoire et de ses besoins en fait on va vraiment financer des actions locales ça peut être l'installation aider à l'installation financement d'un matériel collectif la plantation de haies qui sont favorables pour les agriculteurs pour la biodiversité ça peut être tout un tas de choses vraiment à dimensionner au cas par cas en fonction du besoin local Très bien Mickaël Carlo vous allez aussi nous dire si en mode en termes de financement et de rémunération c'est la même souge et s'il faut casser le bail rural de l'agriculteur ou pas ? Alors comme mes collègues en tout cas sur la partie financement effectivement je pense qu'on a tous la même ADN c'est à dire que le projet agrivoltaïque ne doit pas profiter et ne profite pas qu'aux producteurs que nous sommes il profite à tout un territoire il profite au monde agricole effectivement on a parlé tout à l'heure ma collègue parlait de loyer ou de complément de revenu pour le propriétaire et où l'exploitant il y a également effectivement des associations qui se font avec les coopératives agricoles chez TSE on a un partenariat en Brouin-Franche-Comté avec Alliance BFC ce qui veut dire que la production d'énergie finalement les revenus liés à ça reviennent dans la coopérative et redescendent sur les adhérents et puis pour les citoyens on a du financement participatif ce qu'il faut aussi dire c'est qu'on paye aussi des taxes beaucoup de taxes qui font que ça revient aussi aux collectivités des taxes sur l'IFER sur des taxes d'aménagement différentes taxes qui font que ça revient aux collectivités ça revient à la commune à la Comcom ça revient au département voilà donc un projet agrivoltaïque il est là pour ruisseler sur tout tout le microcosme autour de lui après effectivement en tout cas c'est vrai que chez TSE on ne casse pas pardon le bail rural on vient l'avenanter tout simplement mais l'exploitant ne voit pas le propriétaire et ou l'exploitant ne voit pas le bail rural cassé ils peuvent évidemment continuer de déclarer les parcelles à la PAC sans aucun problème très bien alors Gabrielle Brézet oui justement comment ça se passe chez vous et puis il y a cette question des aides à la PAC que peuvent se poser les agriculteurs oui si je mets une installation chez moi est-ce que donc je vais produire je vais maintenir une production à l'école mais je vais produire de l'énergie est-ce que je vais toujours avoir droit à mes aides PAC oui c'est une question centrale pour les agriculteurs pour reprendre aussi tout ce qui a été dit effectivement on fait tout ce type de financement participatif chez Photosol ça a été quelque chose qui a été mis en place même pas deux ans après notre création on a eu un visa de l'AMF l'autorité des marchés financiers pour faire des levées de fonds auprès des particuliers donc oui c'est complètement dans l'ADN de tous les développeurs de faire du financement participatif pour répondre à votre question sur les les ZPAC avant la loi d'accélération il n'y avait pas s'il y avait un terrain d'un certain nombre d'hectares au sein d'une exploitation agricole il n'était plus éligible aux ZPAC pour enfin lier au terrain par exemple un éleveur au vin qui a son troupeau sur 10 hectares de prix agrivoltaïques a toujours ses ZPAC liées aux animaux mais celles qui auraient été liées par exemple à la prairie elle-même en vertu de la présence de l'installation agrivoltaïque c'est plus éligible à la PAC avec la loi d'accélération un des points essentiels c'est que ça devrait redevenir éligible on attend les décrets il faut que ça se concrétise c'est au niveau européen en plus donc je ne peux pas aujourd'hui dire c'est bon vous avez à nouveau les ZPAC normalement mais normalement ça devrait revenir et pour ces rémunérations effectivement c'est au cas par cas comme la technologie mais pour parler du cas le plus classique ça va être un loyer pour le propriétaire via la signature d'un d'abail amphithéotique et comme ce terrain se retrouve loué par ce bail effectivement pour la partie agricole on va proposer deux deux contrats avec l'exploitant agricole d'abord un contrat de pré-usage pour lui donner gratuitement accès au terrain pour qu'il puisse faire son activité agricole et un deuxième contrat comme un pré-usage censé être gratuit c'est un pré-usage un deuxième contrat avec l'agriculteur qui va par exemple lui donner la charge de faire l'entretien de la végétation suite au refus des moutons au refus s'il y a des mauvais herbes des choses comme ça et là on va le rémunérer pour ça ça c'est le cas le plus classique mais effectivement on regarde en discutant avec les chambres d'agriculture on regarde les autres exigences et d'ailleurs quelque chose qui n'a pas encore été mentionné il y a des chambres d'agriculture qui ont défini des doctrines une des chambres les plus avancées là dessus c'est doctrine par rapport à l'agrivoltaïsme exactement et par exemple la doctrine de la chambre d'agriculture de la Nièvre demande très clairement de faire de prévoir une rémunération pour le monde agricole comme ce qui a été mentionné par Clément de prévoir le financement de Cuma de Gufa qui sont des groupements collectifs locaux et donc nous chez Photosol même dans les projets où il n'y a pas de demande comme ça de la part des doctrines effectivement on prévoit systématiquement un budget pour ça parce qu'on sait qu'il faut partager cette valeur localement Très bien alors on parle de valeur il y a peut-être une valeur qui est une valeur ajoutée je vais vous poser la question à vous mais on pourra revenir après dans la phase d'échange avec les auditeurs est-ce que dans les agriculteurs que vous rencontrez qui veulent monter des projets il y a une autre valeur qui serait de mettre je dirais plus d'attractivité finalement sur l'exploitation qu'un jour j'aurais besoin de transmettre ah oui pour la transmissibilité la transmissibilité ou l'attractivité est-ce qu'un jeune ou enfin un candidat à l'installation peut être plus attiré par une exploitation parce qu'elle offre ce potentiel agrivoltaïque on l'a observé alors le solaire en général ça date de 2006 en France il n'y a pas effectivement vous l'avez dit tout à l'heure 25 à 40 ans pour une centrale donc il n'y a pas encore eu d'occasion de voir une fin d'une centrale mais d'un point de vue théorique en tout cas c'est sûr que quand un jeune agriculteur veut reprendre une ferme qui fait par exemple 100 hectares ça peut être un fort indettement ou ça peut être un gros coût en termes de fermage s'il loue ces 100 hectares mais si sur ces 100 hectares il y en a une trentaine qui a une prairie agrivoltaïque ça fait 30 hectares en moins à acheter puisqu'ils sont loués par Photosol en l'occurrence au hasard ou moins à prendre en fermage et s'il achète l'intégralité du terrain il hérite du loyer versé par le bail amphithéotique s'il devient l'exploitant il hérite de la rémunération donc quelque part ça fait moins reprendre un moins gros morceau à reprendre d'un coup et bénéficier du partage de valeurs qui est convenu dans le projet donc ça devrait faciliter les transmissions et puis aussi il y a tous les intérêts qu'on a mentionnés la clôture la protection que les ailes climatiques c'est intéressant pour un éleveur de s'installer là-dessus c'est sécurisant Très bien alors avant de passer la parole à nos auditeurs je voudrais qu'on fasse un dernier tour de plateau comment vous voyez je vais vous demander une réponse rapide mais comment vous voyez vous qui êtes agriculteur et producteur de porcs l'avenir de l'agrivoltaïsme c'est une chance c'est un risque c'est un enjeu fort pour moi c'est une grosse chance c'est une opportunité et c'est laquelle j'ai presque bondi dessus parce que ça résout des problèmes qu'on a au quotidien Très bien alors pour vous quel avenir voyez-vous à l'agrivoltaïsme ? Très vertueux évidemment c'est une chance c'est une chance peut-être enfin c'est même c'est une chance comme vient le dire monsieur une chance pour le monde agricole mais je dirais même que nous avons aussi la chance d'avoir le monde agricole parce que ce qu'on n'a pas trop dit aujourd'hui c'est pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'agrivoltaïsme c'est très clair la France a des besoins énergétiques qui vont aller crescendo a des capacités de production qui baissent de plus en plus puisque là on ne va pas faire tout un débat sur le nucléaire et Dieu sait que nous ne sommes pas anti-nucléaire ici et qu'il en faut mais néanmoins le constat on l'a vu cet hiver c'est que nos centrales sont de plus en plus veillissantes qui amènent effectivement des problématiques et un manque de rendement et de capacité de ces centrales ça veut dire que pour donner quelques chiffres très rapides en 2035 il va falloir installer au moins 100 gigawatts supplémentaires en France on n'ira pas les chercher sur le nucléaire même s'il y a quelques programmes lancés mais on attend déjà de voir ce que va donner Flamanville avant de se dire que les EPR vont fonctionner l'éolien c'est vrai que heureusement qu'il est là mais malheureusement pour l'éolien c'est un peu compliqué au niveau de l'acceptation des territoires donc on va où ? on va tout droit sur le solaire le solaire il y a deux façons pour l'implanter il y a ce qu'on fait depuis 15 ans c'est des zones de friche industrielles ou autres anciennes carrières anciennes décharges il n'y en a quasiment plus en France aujourd'hui il reste quoi ? vous prenez une carte de France vous mettez le doigt au hasard vous avez des villes des lacs des montagnes ou des zones agricoles une fois qu'on a dit ça on a besoin du monde agricole pour faire de l'agrivoltaïsme Clément Arveig quel avenir vous vous voyez à cette solution ? moi je pense qu'il y a un constat à faire c'est qu'aujourd'hui il y a le changement climatique qui est présent qui affecte à la fois du coup notre quotidien on a besoin justement de décarboner notre quotidien et aussi le monde agricole qui doit s'adapter à ce changement climatique on le voit avec l'exploitation de Jean-Marc on voit aussi nous sur notre projet expérimental sur des fruitiers où justement il y a un impact important du changement climatique et aujourd'hui l'agrivoltaïsme apporte des solutions face justement à ce changement à cette adaptation du monde agricole et de notre production d'énergie donc aujourd'hui l'agrivoltaïsme apporte des bénéfices vis-à-vis du changement climatique que ce soit sur le bien-être animal sur la réduction de l'évapotranspiration et sur les différentes productions agricoles et en même temps produire une énergie propre et renouvelable Gabriel Brézet je partage totalement les propos de TSE l'agrivoltaïsme est inévitable et pour ça on peut se baser sur des études qui permettent d'estimer le volume qui va être nécessaire il y a le gestionnaire du réseau qui a été mentionné RTE qui a fait six scénarios avec plus ou moins de nucléaire pour atteindre la neutralité carbone six scénarios avec plus ou moins de nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 pour la partie solaire ça a chiffré entre 70 et 214 gigawatts de solaire à l'horizon 2050 il y en a déjà 16 qui ont été réalisés on se dit qu'il y aura quand même une grosse partie qui sera faite en toiture peut-être encore 10 gigawatts si on est optimiste sur les friches et les terrains pollués en faisant tous ces calculs ça veut dire qu'il faudrait entre 28 gigawatts et 130 gigawatts et il n'y a plus qu'à les mettre sur les terrains agricoles parce que c'est ça qui reste du coup et donc si on fait un petit calcul avec des systèmes agrivoltaïques en élevage on est à peu près à 0,9 mégawatts par hectare ça veut dire entre 30 000 et 140 000 hectares sur des systèmes avec une moins grande densité par exemple on a des projets en développement en terres céréalières avec des trackers très écartés pour laisser passer les machines on est plutôt à 0,5 mégawatts par hectare donc 60 000 hectares à 270 000 hectares vu la surface agricole utile française ça veut dire qu'on parle en ovins en élevage entre 0,1 et 0,5% des terres agricoles françaises ou en système céréalier que j'ai mentionné entre 0,2 et 1% des terres agricoles françaises donc ça ça veut dire que tous les agriculteurs ne vont pas en avoir on apporte des services mais on ne pourra pas solutionner tout le problème de sécheresse parce qu'il n'y a pas un besoin aussi important de mettre des panneaux partout mais c'est aussi rassurant parce que ça veut dire que c'est que 1% 1% c'est quand on sort du nucléaire on ne va pas sortir du nucléaire donc il y aura à mon avis moins de 0,5% des terres agricoles et donc ça veut dire qu'on ne va pas occuper tellement de place qu'on va devoir sélectionner les bons terrains les bons raccordements les bons enjeux et qu'on va largement pouvoir les mettre où il faut Très bien Aline Chapulio je vais vous laisser le mot de la fin alors pas de la fin de l'émission que nos auditeurs ne nous lâchent pas parce qu'on va leur passer la parole mais j'aimerais connaître votre point de vue sur l'avenir effectivement de l'agrivoltaïsme il est évidemment positif et je suis plutôt alignée avec mes confrères je voulais juste préciser qu'il y a des études qui sont sorties l'année dernière qui disent que chaque année en France il y a entre 20 000 et 50 000 hectares pardon entre 20 000 et 50 000 hectares de terres qui disparaissent sous une urbanisation irréversible pour nos routes pour nos logements etc moi je voulais dire que l'agrivoltaïsme notre objectif en tant que développeur et l'objectif de l'agrivoltaïsme c'est de ne pas de consommer les terres c'est de maintenir la SAU la surface agricole utile donc une fois qu'on a dit ça moi l'avenir de l'agrivoltaïsme je le vois comme une super opportunité l'opportunité de faire converger deux défis le défi le premier défi c'est celui de pérenniser les activités agricoles l'activité agricole la production agricole en France alors quand je dis pérenniser c'est face au changement climatique c'est d'un point de vue économique etc et puis le deuxième défi qui est de continuer à décentraliser notre production énergétique et d'aller vers l'accélération des ENR et moi l'agrivoltaïsme je le vois comme l'opportunité de faire converger ces deux défis Très bien merci beaucoup je crois que vous êtes d'accord pour qu'on passe la parole à nos auditeurs alors je vois déjà plusieurs questions là sur la tablette donc lorsque Johan donc l'agriculteur s'exprimait il y a une remarque qui est arrivée tout de suite sur l'éventuel changement du paysage est-ce que la canopée va modifier votre exploitation il y a tout un travail qui est réalisé par l'entreprise TSE à savoir une implantation d'une haine bocagère tout autour de la structure pour justement intégrer au mieux la structure dans le paysage est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose je vais peut-être amener le complément du coup effectivement nous avons tout d'abord des ingénieurs paysagistes au sein de nos équipes internes qui travaillent sur ces sujets au quotidien on travaille main dans la main avec les collectivités territoriales pour leur présenter nos idées nos projets et puis prendre les leurs et puis évidemment leurs remarques et suggestions on travaille aussi avec les plus grandes écoles françaises de paysage donc voilà l'intégration paysagère c'est un enjeu ô combien important pour nous et on y travaille évidemment dans nos projets ça fait partie intégrante du projet vous parliez des grandes étapes tout à l'heure ça fait partie des grandes étapes très bien alors on a une question on a abordé le sujet mais ça revient qu'en est-il de l'énergie produite sur les terres agricoles profite-t-elle au monde agricole on a bien cette notion de partage de la valeur vous voulez rajouter un point où il y a des avis des agriculteurs oui je viens fournir un petit complément parce que la question elle est très intéressante nous pour Engie Green l'intégralité de l'électricité produite est injectée sur le réseau c'est notre montage mais la question elle m'intéresse particulièrement parce que dans le cadre de notre démonstrateur Camélia donc la technologie l'instrumentation de la parcelle c'est la partie visible du démonstrateur mais aussi une partie invisible sur laquelle on travaille c'est le montage contractuel donc c'est la partie immatérielle du démonstrateur on est en train de travailler avec les équipes sur ce que j'appelle l'agrivoltaïsme de filière c'est-à-dire que les électrons qui sont produits chez nos agriculteurs faire en sorte qu'ils profitent à la filière agricole donc les électrons qui vont sortir de notre démonstrateur Camélia iront en fourniture à la laiterie locale donc c'est aussi un pilote contractuel ce démonstrateur d'accord vous avez raison d'insister il y a ce qu'on voit sur les parcelles il y a tout ce qui est contractualisé qu'on ne voit pas mais c'est important d'amener l'information merci alors encore une question pour le Calvados alors pour l'installation dans le Calvados s'agit-il de trackers multi-axes panneaux agrivoltaïsme juste pivotant en fait donc comme l'a dit monsieur Carrello tout à l'heure donc on a une structure qui est placée au minima à 5 mètres de hauteur en fait on va de 5 mètres à 7 mètres de haut maximum donc on a on a des pylônes donc qui sont espacés de 27 mètres ce qui permet vraiment le travail de réaliser tous nos différents travaux et après donc comme on le disait tout à l'heure le panneau est orientable donc il est orientable d'est en ouest donc ce qui ce qui permet de balayer l'ombrage et de recevoir l'appui sur toute la surface de la parcelle oui une précision oui complètement effectivement par rapport à ce que disait Yohann c'est que nos panneaux sont pivotants d'est en ouest ce qui fait que ça va amener de l'ombrage tournant sur la totalité de la parcelle et on fait attention effectivement au rayonnement du soleil on sait notamment que les premiers rayons du matin sont très importants pour la plante et c'est des choses qu'on intègre complètement dans notre course de panneaux solaires mouvants très bien alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'auvin peut-être ces dernières années et les éleveurs qui ont des bovins se posent aussi des questions là ils s'interrogent dans le cadre de l'élevage bovin sur la hauteur minimum est-ce qu'elle est importante je ne sais pas si les gens craignent la casse ou que les bêtes se frottent oui sur les structures bovins justement c'est adapté à l'élevage donc on va mettre des structures plus hautes et nous chez CVE on va mettre un minimum d'un mètre 80 justement pour que les bovins puissent passer librement sous les panneaux et justement sur la typologie des structures donc on est toujours sur du monopieux pour maintenir une mécanisation sur la parcelle et aussi c'est des pieux qui sont renforcés et on va mettre en place des brosses pour que les bovins puissent se frotter sur ces brosses plutôt que sur les structures donc il y a un renforcement parce que c'est vrai qu'une vache ça fait 450-500 kilos c'est pas comme un ovain et en même temps les brosses vont être positionnées sur les pieux alors pas sur les pieux justement c'est pas sur les installations photovoltaïques c'est ailleurs c'est à d'autres endroits de la parcelle pour pas qu'elles se frottent sur les structures qui privilégient vraiment les brosses très bien alors oui non non allez-y je vous en prie c'est une question centrale pour nous parce que comme on a cette vision économique des projets avec la vente d'électricité derrière pour que le projet soit aussi viable économiquement parce que sinon il n'y a pas de projet il faut savoir quelle est cette taille minimale qu'il faut respecter et là-dessus on est en train de développer aussi un pilote en bovin où on va tester différentes différentes tailles de 1m80 à 2m20 le guide de Lidl qui est sorti en septembre 2021 quelque chose comme ça avec la FNO disait effectivement qu'il n'y avait pas de retour là-dessus qu'il y avait des tests dans d'autres pays où ça a été à 2m20 mais il n'y avait pas de recommandation donc à nous de fournir des retours d'expérience je crois que les gens qui nous suivent l'auront bien compris effectivement il y a toutes les cultures et tous les animaux et effectivement le design se fait non seulement en fonction de tout ça mais en plus à chaque fois en adaptant à l'exploitation et en plus il y a des gens comme monsieur qui ont des pentes et des coteaux voilà donc c'est un travail c'est un travail très spécifique et c'est vrai que toutes les recherches les références que vous produisez avec l'INRA et les instituts techniques vont permettre de designer au plus près parce que comme vous le rappeliez il faut quand même que ces installations durent 30 à 40 ans voilà alors un internaute se pose la question il y a de grosses différences évidemment entre le nord et le sud les résultats sur les cultures peuvent être totalement différents il faut des études dans les deux zones alors est-ce que vos études vos pilotes sont répartis partout en France ? bah écoutez chez TSE nous avons plus enfin une énorme une grosse grosse dizaine de pilotes 10 à 20 pilotes répartis sur tout le territoire français dans toutes les régions et qui concernent toutes les cultures et qui concernent les différents élevages types d'élevages donc oui effectivement oui si vous voulez apporter un complément c'est pareil oui oui en fait il y a déjà eu des différentes études sur la production fourragère on voyait justement que les bénéfices n'étaient pas les mêmes en fonction de la région et je pense que c'est très différent voilà d'un territoire à un autre on va avoir des bénéfices différents sur la production fourragère et il faut mener ces études on en parlait avant l'émission sur la viticulture ça peut être très différent d'un cépage à un autre d'une région à une autre donc il faut mener vraiment des études sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des productions pour justement avoir les meilleurs résultats les meilleurs à terme dimensionnement pour en fonction des productions et c'est là aussi tout l'intérêt comme on le disait au début de l'émission du pôle national de recherche qui a été initié par l'INRAE et qui justement a vocation à centraliser toutes ces recherches et on voit bien qu'il y a besoin d'avoir des multi-sites en multi-conditions pédoclimatiques très différentes alors là je crois que la question va s'adresser aux trois agriculteurs qui sont avec nous c'est un agriculteur qui s'interroge pour une exploitation ça veut dire quoi que l'agriculteur ajoute une casquette à son emploi producteur d'énergie a-t-il le temps ? Eh bien non dans la plupart des configurations ça va être le développeur en question avec qui il a choisi de faire le projet qui va se charger de tout le travail pour avoir les autorisations pour démarrer le chantier qui va se charger du financement du chantier lui-même et ensuite de l'exploitation de la centrale et donc tout ce qu'on a évoqué dans nos échanges vise à expliquer justement que c'est nous qui nous chargeons de cette production d'électricité et qu'on prévoit les choses dès le départ pour minimiser au maximum et faciliter le travail de l'agriculteur donc normalement il continue le plus possible comme avant et il n'a pas besoin de devenir producteur d'énergie Jean-Marc ça va impacter votre travail ou vous allez vous en sortir ? Justement ça va aider à mon travail ça va aider à votre travail Johan et Emmanuel qu'en pensez-vous ? C'est pas du travail supplémentaire nous on est démonstrateur donc on fait partie de l'expérimentation donc là il y a un petit peu de travail mais dans le cadre où on n'est pas démonstrateur je ne vois pas le travail supplémentaire D'accord Emmanuel mortellement si vous êtes avec nous Pareillement que cet agriculteur se rassure on ne devient pas producteur d'énergie on continue notre activité comme elle l'était auparavant Très bien alors là on a une question qui nous vient sans doute d'une région viticole qu'en est-il de la viticulture ? Est-ce qu'on a plus de références ou moins d'ailleurs sur des installations agrivoltaïques en viticulture qui veut répondre ? Nous on travaille justement sur un démonstrateur en viticulture sur la viticulture c'est assez complexe parce que chaque région a ses contraintes climatiques ses cépages aussi il y a la question des AOP et des AOC qui sont assez contraignantes parce qu'aujourd'hui on n'est pas compatible justement avec ces AOP et ces AOC donc c'est déjà un frein pour développer des projets et après chaque cépage a aussi des difficultés différentes en fonction du changement climatique donc aujourd'hui je pense qu'on est plusieurs sociétés à mener des expérimentations mais ce sera pareil comme pour tout projet du cas par cas Une autre question est-ce que c'est autorisé en agriculture bio ? Bien sûr c'est autorisé la preuve en est c'est que chez TSE on a un démonstrateur qui est un expériment enfin un site expérimental qui sera définitivement construit avant l'été à Verdonnais en Côte d'Or sur un agriculteur bio D'accord alors on repart sur le bovin est-ce que les panneaux se mettent parfaitement à l'horizontale et finalement quel est l'intérêt d'avoir des panneaux à l'horizontale ? Alors qui veut répondre ? Oui ? Je peux prendre aussi si vous voulez Tout dépend des systèmes on parlait de systèmes sur tracker tout à l'heure quand on a un système sur tracker le panneau tourne donc il est à la fois horizontal et puis il redescend à la verticale tout au long de la journée l'intérêt même j'irais plus loin au-delà de la question qu'on l'a dit tout à l'heure quel est l'intérêt finalement d'avoir un panneau au-dessus d'un élevage et bien voilà on va répéter ce qu'on a dit mais ça permet d'apporter une meilleure valeur nutritive de la prairie de réduire le stress thermique des animaux voilà ça réduit aussi les besoins au niveau de l'abreuvage ça permet donc d'économiser l'eau finalement ça permet voilà tous ces bienfaits Très bien et sur le maraîchage est-ce qu'il y a des projets qui existent ou qui vont émerger on a fait des tests côté photosol sur une centrale qui n'était pas du tout agrivoltaïque à la base dans les Landes ce qu'on appelle une friche forestière une centrale qu'on a à Ichou c'est-à-dire que c'est tout un terrain où la forêt a été couchée par la tempête close il me semble ça n'a jamais été replanté quelques années plus tard on a été en contact avec le propriétaire et on a mis en place une centrale à l'époque il y avait une réglementation particulière qui fait qu'on devait faire des projets par morceaux de 12 mégawatts et donc il se trouve que alors que c'est pas agrivoltaïque on a un espace entre les rangées de panneaux très important et donc du coup sur un hectare au sein de cette centrale qui fait une quarantaine d'hectares on a mené des essais de maraîchage avec la communauté de communes en distribuant les légumes en circuit court il y a des espèces où ça fonctionne très bien pour plusieurs espèces on a été entre les panneaux sous les panneaux ou un peu à la zone intermédiaire et donc on a fait un peu de résultats de retour d'expérience là-dessus on peut avoir quelques références parce qu'effectivement il y a de tout en maraîchage Aline juste pour compléter la difficulté avec le maraîchage c'est que bien souvent le système de rotation est très rapide on peut passer d'une variété à une autre avec des besoins des besoins de lumière d'ensoleillement de chaleur qui sont très très différents donc les solutions agrivoltaïques doivent apporter un service apportent un service après apporter un service différencié en fonction des saisons ou des années on peut atteindre à un moment les limites de la solution agrivoltaïque on n'a jamais dit qu'on était des magiciens on a dit qu'on essayait de faire du sur-mesure mais dans la limite de nos capacités ce qu'on regarde côté NG Green c'est le maraîchage j'allais dire semi-pérenne par exemple la culture des petits fruits qui est en place pour plusieurs années ça peut aller jusqu'à 8, 10, 12 ans et même se répéter sur deux cycles au même endroit et donc là on arrive à travailler sur une seule culture ou une seule gamme de cultures les petits fruits et là on peut commencer à travailler sur des solutions agrivoltaïques qui tiennent la route au sens qui apportent un service à l'exploitation Très bien alors une question très pratique sur l'installation mais les câbles ils sont enterrés et si je laboure quel risque de sectionnage des câbles qui veut répondre est-ce qu'il y a un risque et bien oui il peut y avoir un risque là-dessus mais sur des prairies sur des prairies permanentes des systèmes de ce style et bien on peut ne pas être confronté à ce risque parce qu'effectivement les câbles sont quand même enterrés à une certaine profondeur à combien il y a une règle ? en général les câbles sont enterrés à 80 cm et il y a un avertisseur justement pour éviter les risques d'accord un avertisseur de quel ordre de quel type ? c'est un grillage qui est par-dessus et en complément quand on dit que l'agriculteur est au coeur du développement du projet avec le producteur évidemment que nos équipes de construction travaillent main dans la main avec lui pour essayer d'adapter au mieux et pour autant que faire se peut éviter de faire passer les câbles au milieu de la parcelle il y a toujours des solutions et puis on n'a jamais vu de socs qui descendent jusqu'à 80 cm et on ne l'espère pas d'ailleurs pour préserver la structure de nos sols alors il y a une question sur le coût du démantèlement est-ce que ça concerne l'agriculteur ça ? non vous en avez parlé tout à l'heure le coût du démantèlement doit être à la charge du développeur et du producteur on s'engage même dans les baux à provisionner les sommes à l'avance et aussi si on imagine un chantier de démantèlement non seulement c'est simple à démanteler comme on l'a évoqué on n'est pas sur le démantèlement d'une centrale nucléaire c'est pas la même installation c'est beaucoup plus simple mais surtout les panneaux avec l'organisme Soren le démantèlement est déjà payé l'acier le cuivre des câbles ça aura une valeur au moment du démantèlement donc il va y avoir une grosse partie du chantier si ce n'est la totalité qui va être un peu auto-financée mais pour sécuriser le propriétaire et l'éleveur on s'engage dans les baux à provisionner à l'avance des sommes pour être sûr que la société puisse payer ce démantèlement alors une question qui peut s'adresser à vous tous est-ce que les loyers sont fixes ou indexés sur le prix d'achat de l'électricité qui veut répondre et bien chez nous il est indexé sur le prix de vente de l'électricité on a effectivement une formule d'indexation qui dans les appels d'offres de la CRU où on a le soutien de la vente enfin un soutien de l'État sur la vente d'électricité il y a une formule d'indexation et on propose par défaut aux propriétaires et aux éleveurs d'être indexés de la même façon il y en a quelques-uns parfois qui nous demandent de ne pas indexer on s'adapte c'est toujours le fameux même le montage financier est au cas par cas comment ça se passe par ailleurs chez vous ? réponse identique de notre côté d'accord c'est à peu près la même chose le loyer indexé oui aussi vous en avez parlé Jean-Marc avec votre installateur mais oui c'est une chose qu'on négocie un peu au début oui j'imagine voilà et donc c'est ce système là très bien alors dernière question comment peut-on avoir plusieurs baux sur une même parcelle et bien on ne peut pas on ne veut pas donc du coup il y a différentes solutions en fait aujourd'hui il y a deux grandes solutions soit on fait une résiliation du bail rural et on fait un bail amphithéotique avec le propriétaire de la parcelle et un pré-usage un commoda une mise à disposition de la parcelle auprès de l'exploitant agricole sinon on fait une division au volume et donc une résiliation partielle du bail rural de l'exploitant agricole et un bail amphithéotique sur l'autre partie d'accord ça se passe à peu près toujours comme ça oui ça c'est un point assez important parce que ça a été évoqué c'est des projets à plusieurs millions d'euros on apporte une partie nous-mêmes pour financer mais la centrale surtout sans dette auprès d'une banque si une centrale par exemple agrivoltaïque coûte 10 millions d'euros d'investissement elle va s'endetter à près de 9 millions d'euros sur 20-24 ans et la banque a besoin de garantie donc on a besoin d'avoir les droits réels du terrain donc effectivement il ne peut pas y avoir de beau sur le même terrain sauf cette solution de division en volume donc techniquement la même chose n'est pas louée deux fois du coup quand on fait cette division en volume très bien écoutez ça va être la fin de ces rencontres très riches dédiées à l'agrivoltaïsme merci à vous tous pour ces éclairages merci aux équipes de la factory du groupe La France Agricole ainsi qu'à nos partenaires TSE, CVE, NG Green et Photosol merci aux agriculteurs à l'INRAE et à la région Nouvelle Aquitaine merci à la production à vous tous qui suivez ces rencontres alors nous vous pourrez et nous pourrons tous retrouver cette conférence en replay sur www.lafranceagricole.fr voilà à très bientôt pour de nouvelles rencontres et je vous souhaite néanmoins un été avec un peu de fraîcheur voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501